Ce qui marche et ce qui va faire que tu vas être rentable, c'est ta psychologie. La première chose, c'est de ne pas perdre d'argent. Tu ne respectes pas le marché, c'est le marché qui te pute. Le support physique de référence depuis des milliers d'années, c'est l'or. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui contrôle le marché ? C'est quoi vos performances à l'année en trading ? Tu dis que c'est un trader junior, il a le droit de perdre entre 1 million et 2 millions de dollars par jour. En fait, il y a plein de gens qui ont peur de l'IA. La plupart des gens, ils paniquent, ils ne vont pas jusqu'au bout. Au bout de combien de temps, tu as commencé à être rentable à faire de l'argent en trading ? La plus grosse perf que j'ai fait, ça doit être du 17% sur une semaine. Mais oui, mais le cash perd de la valeur, c'est pour ça, achète du bitcoin. Sur la carte, tu peux avoir tes cryptos et moi, je peux choisir sur mon appli, est-ce que je dépense mes cryptos ou je dépense mon solde en euros ? On est avec deux invités d'exception. Ce soir, c'est soirée spéciale trading, comme d'hab. On est avec Louis, on est avec Laurent, ça va ? Ça va, super. Merci pour l'invitation, en tout cas. Très heureux de te recevoir. Comment vont-ils ? Laurent, tu vas bien ? Très heureux d'être là, merci beaucoup. Est-ce qu'on en parle du face reveal ? Un petit face reveal ? Ben, ça fait, il s'est déjà reveal. Ouais, mais il n'est pas obligé, tu vois, il peut dire... Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Laurent ? Merci pour cette occasion, parce que j'ai moi-même ma petite chaîne YouTube, avec un peu plus de 700 abonnés qui s'appelle Monnaie et Liberté. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avais été resté pseudonyme, j'avais créé un pseudonyme qui s'appelait Gabriel Paré. Et j'avais commencé quelques interviews avec un chapeau et des lunettes que je vais retirer. Et grâce à vous, ce soir, je passe à la lumière. Et tu parles de quoi, du coup, dedans ? Alors, c'est surtout... J'aime bien beaucoup rapporter tout ce qui est autour de la monnaie. Je suis un peu dans les artistes très tournés, bitcoin, crypto et stocks. Et après, j'aime bien... Je rapporte pas mal aussi des podcasts où je lis les articles, pardon, de M. Gave, que j'aime beaucoup. Et qui est la référence. Voilà, Charles Gave qui est un peu la référence. Il a une expertise monétaire et il s'assoit... Il faut réaliser qu'il est payé par les plus grandes banques du monde, commerciales et centrales. Et que nous, parce qu'il est français, parce qu'il a envie de le faire, il s'assoit sur un canapé, il diffuse... Il partage ses idées et sa vision sur l'évolution notamment de la monnaie. Sachant que, de mon point de vue, on est plein de guerres monétaires. Ou en tout cas, dans un changement de paradigme monétaire et des outils monétaires fiat qui vont passer à peut-être crypto. Donc c'est Monnaie Liberté et je crois qu'à la régie, il met vos réseaux en dessous. C'est peut-être que les LinkedIn. T'as mis quoi comme réseau en dessous pour les inviter ? Comme ça, vous pouvez aller les follow en même temps. Louis Invest, alors tu m'as dit c'est InvestLouis. Alors c'est InvestLouis, alors sur LinkedIn, rien du tout. Vas-y, dis-nous sur quoi t'es le plus... Moi, c'est InvestLouisOff. Je suis sur Twitter. Non, pas du tout, pas du tout Twitter. Ça m'a perturbé. Je suis sur TikTok, Instagram. J'arrive sur Twitch la semaine prochaine pour qu'on puisse trader. Avec Ensemble et en apprendre le plus possible. Et sur YouTube très bientôt aussi. Et sur Discord, Telegram, les gens disent... Ouais, aussi. La régie t'es virée. Voilà, la régie t'es virée. Il y a eu des mauvaises informations. Donc du coup, on va commencer par vous présenter. Donc nous, on a dit soirée spéciale trading. Vous êtes trader. Est-ce que vous vous considérez comme trader ? Vous êtes trader à temps plein ? Oui. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, on te demande ce que tu fais comme métier ? Alors souvent, je leur dis... Je leur dis... Tu vois le loup de Wall Street ? Ouais. À peu près pareil. Sauf que je lance pas de nain dans ma chambre. C'est tout. Voilà. Ah bah c'est nul. C'est la meilleure partie. La meilleure partie. Je n'ai pas encore développé ce concept. Moi, c'est l'inverse. Moi, je lance que des nains. Mais ouais, ouais. À temps plein. C'est bon. Et toi, Laurent ? Un peu moins. Moi, je dirais... Alors je suis un trader particulier. Effectivement, je trade. Mais c'est... Comme la majeure partie de mon capital est investi, notamment dans la finance décentralisée. Je m'estime moins plus d'investisseur que trader, on va dire. Même si investisseur, c'est un trader qui a l'échelle de temps la plus grande, de mon point de vue. Et tu faisais quoi avant le trading ? Alors moi, j'ai été préparateur physique de sportifs de haut niveau. Et il y a eu le Covid. Et du coup, pendant le Covid, en fait, j'avais un poste à la fac, mais ils l'ont supprimé. Du coup, je me suis lancé dans l'IMO. Je suis retourné à une école de commerce. Et en fait, j'ai continué à trader, à trader, jusqu'à que mon capital prenne de plus en plus d'ampleur. Et j'ai dit, bah c'est terminé. C'est quoi le poste à la fac qu'ils ont supprimé ? En fait, j'étais prof de préparation physique. Ok. Donc c'est des coachs sportifs, mais pour des sportifs de haut niveau. Et ils se sont dit, bon, on enlève. Bah en fait, ils ont dit que les profs qui étaient, donc les profs principaux, n'avaient pu plus faire les heures. Tu sais, avec le Covid, il y avait pas mal de vidéos et tout. Ils n'arrivaient pas à compléter les heures. Donc ils ont dit, bah, toi t'es nouveau, on va pas rester. Donc voilà, je suis parti. Ok, super. Je vais pouvoir rebondir, parce que moi, j'étais chirurgien orthopédique et traumatologique, c'est le nom de la spécialité. Et il y a eu le Covid. Et comme toi, je fais partie des suspendus, en gros. Et tout ça, ça a remis en cause beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le temps au cœur de mes priorités. Et c'est vrai que la chirurgie est un magnifique métier, mais qui est très chronophage. Et l'avantage du trading, l'investissement, c'est une des rares activités qui permet de décorréler son temps de son revenu. Bien sûr. Et ma priorité aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre un peu où je veux. C'est quoi, chirurgien orthopédique ? C'est la spécialité qui s'occupe de tout ce qui est ostéo-articulaire. Donc la traumatologie, c'est tout ce qui est fractures. Donc ça concerne tous les os du corps humain. Et l'orthopédie, c'est plus sur la chirurgie réglée, et notamment sur les maladies d'usure, d'usure des cartilages. Vous connaissez peut-être l'arthrose de hanche, l'arthrose de genoux, ou quand l'articulation est trop usée, on la remplace. On ne sait pas reconstruire le cartilage, encore, peut-être un jour ça viendra. Et pour l'instant, on la remplace en mettant des implants, donc les prothèses de hanche, les prothèses de genoux. Je l'ai coupé des genoux, quoi. Et alors des genoux, mais surtout après, on se connaît un peu, tu le sais, mon dada, c'est l'épaule. Voilà. J'ai fini, on se sur-spécialise un peu tous en fin de parcours. Et moi, j'étais devenu chirurgien de l'épaule. Droite, seulement la droite, la gauche. Donc ça, c'est quand lui a mal fait son travail, que les sportifs sont mal préparés, ils finissent chez toi. Exactement. Ou après, une fois que j'ai opéré, ils repartent. On aurait pu bosser ensemble déjà. Puis ils reviennent, ils ont un wallet crypto, tu sais pas pourquoi. Du coup, comment vous êtes tombé dans le trading ? C'était quoi la vidéo, le déclic, un article ? Moi, je pense que c'est un peu comme beaucoup de traders aujourd'hui. Moi, j'ai vu le loup de Wall Street, donc ça fait rêver la vie. Piche, plein de choses, etc. Moi, je suis tombé dans le trading parce que mon grand-père est un ancien homme d'affaires qui aujourd'hui ne vit que de ses investissements en bourse. Et donc, il m'avait expliqué comment ça marchait, etc. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'on pouvait en fait vraiment, on va dire, parier tous les jours sur les marchés pour en vivre. Voilà, pas faire que l'investissement sur le long terme, etc. Et j'ai eu une belle rencontre, c'est qu'aujourd'hui, mon meilleur ami, c'est un trader en hedge fund chez KCIS, qui est une filiale du Crédit Agricole. Et j'ai aussi rencontré, du coup, c'est mon mentor qui m'a formé, un ancien trader de la Société Générale. Donc, j'ai fait en fait deux belles rencontres comme ça, comme on s'est connus tous les deux dans un bar, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc, simple, efficace et voilà. Et toi, Laurent ? Et moi, c'est les cryptos qui m'ont amené en fait au trading. C'est-à-dire que j'ai fait un investissement foireux, il faut le dire, qui était, je pense, une arnaque. Je ne révélerai pas la sombre crypto. Si, si. Non, non, non. Mais du coup, les... C'est le OneCoin ? Non, non. On a déjà quelqu'un qui est venu ici. Mais du coup, je me suis quand même fait airdropper sur un wallet. Et à l'époque, je ne savais pas ce qu'était un wallet. Je ne savais même pas ce qu'était vraiment un broker. Donc, passer en ordre marché, en ordre limite. Je ne connaissais pas ce monde-là. Mais le fait de recevoir cette crypto X sur ce wallet, j'ai dû apprendre pour pouvoir la convertir. Et donc, j'ai pu quand même la convertir en Satoshi. Donc, c'est des portions de Bitcoin pour ceux qui ne savent pas, même si je pense qu'ici, ils savent tous. Et un peu d'Ether. Et en fait, je me suis retrouvé avec un peu d'Ether et un peu de Bitcoin. Ça a été mes débuts qui m'ont permis après de me former, d'apprendre à trader. Et donc, je me disais, trading, c'est quoi le trading ? On en parlera après, je pense. Ce qui m'a plu, ce qui me plaît toujours, c'est que les marchés ne sont que psychologie humaine. Et en fait, c'est passionnant parce qu'il y a de l'humain partout. Et comment tu as été en contact avec cette première crypto X ? Un influenceur un peu connu. Ok, c'est multiverse X. Non, non, c'est fin 2019, pour localiser un peu le... Ok, c'était un bon moment pour acheter... C'est un bon moment, le hasard a fait que je suis rentré pour une fois juste... C'est quoi ? Pourquoi Blocks ? Titia ? Ah, bon, la régie... Petite intervention régie. Petite intervention régie. C'est viré. Par rapport à Breaker Blocks ou par rapport à Order Blocks ? Non, alors nous, on est quand même un média ou un podcast qui est spécialisé blockchain. Donc, c'est pour le bloc de la blockchain. On n'est pas trader. Enfin, moi, je suis trader et ça nous arrive de recevoir des invités qui sont traders parce que c'est quand même assez lié. La crypto, tu peux difficilement être dans la crypto sans regarder les charts tous les jours. Et après, il y a des gens qui décident de les regarder un peu plus que les autres. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, mais on fait tous les vendredis, c'est des émissions qui sont tournées sur la blockchain et sur les crypto. D'ailleurs, dans le chat, il y a quelqu'un qui disait, c'est quoi la différence entre un holder et un trader ? Si vous pouvez répondre. Moi, je dirais, on en revient à la temporalité, à l'échelle de temps et au fait qu'un holder, c'est souvent sa part du bitcoin. C'est quelqu'un qui achète le bitcoin et qui le garde, qui le considère que c'est un peu comme de l'or et qui le garde au long terme. Sauf que bien souvent, tôt ou tard, ça reste la monnaie. Je vous dis, c'est ce qui m'a plu. C'est un outil qui permet d'accéder à des biens et des services. Et donc, ce bitcoin qui ne reste qu'un outil, tôt ou tard, il faut bien le convertir. Donc, ces holders, soit ils vont acheter un jour ou l'autre, je leur souhaite une maison, soit le convertir en monnaie fiat pour faire d'autres choses. Et donc, tôt ou tard, ils le vendront et on en revient au fait à la casquette d'investisseurs. Mais voilà, c'est l'échelle de temps la plus longue, le holder. Moi, je pense qu'après, un trader est aussi un holder, entre guillemets. En fait, je pense qu'on fait les deux. Un trader va aussi, ce qui va gagner sur les marchés, va l'investir sur le long terme, comme tu disais toi. Parce que tu mets les deux casquettes, tu fais un portefeuille long terme. C'est ça. Et après, le... Ok. Est-ce qu'on est meilleur investisseur quand on est trader ? Je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense qu'on fait des erreurs partout. C'est-à-dire que... Moi, ça m'est arrivé d'investir dans des choses qui m'ont fait complètement perdre de l'argent. Donc, je pense pas. Je pense qu'on a juste une approche complètement différente. Moi, je pense pas aussi, parce que pour avoir des retours, ceux qui ne connaissent rien au trading, mais qui investissent, ils revendent jamais. Ils font des trucs. Alors que moi, avec ma psychologie, en tout cas mon plan de trading que j'ai en tête, et mon risque ratio, à chaque fois, je suis là. Pourquoi t'as pas revendu ? Pourquoi t'as pas pris de profit ? Pourquoi cela ? Ouais, non, je laisse, etc. Et au final, ces mecs-là, ils font des fois 6, des fois 7, des fois truc, alors que toi, ça fait un bail que tu t'es barré. Donc, moi, ça me dessert plus en investissement long terme, d'avoir la mentalité de trader court terme. Quand c'est ton job, tu peux pas te permettre de prendre ces risques aussi. Un fois deux, t'es condamnée à un fois deux. Oui, alors qu'un retail qui connaît rien au trading, un fois deux, c'est pas assez. Il va aller jusqu'au fois 10. Alors que toi, t'es déjà parti. Au final, il fera plus d'argent que toi. La gestion du trade est complètement différente, en fait. C'est exactement ça. Parce que le retail qui a fait x10, la majeure partie du temps, après, il va remiser. Et le jour où ça fonctionne plus, bien souvent, il redonne au marché ce qu'il vend. Il va leur perdre tout ce qu'il a gagné. La naïveté, mais après, je me considère que lors du premier, j'ai bénéficié de ces naïvetés, on va dire, lors du cycle dernier, où justement, j'ai laissé courir des positions que peut-être aujourd'hui, avec un regard, on va dire, un peu plus avisé sur les marchés, je ne laisserai plus autant courir. C'est la pain du gain, quoi. C'est du casino, en fait. Tu gagnes, tu perds, tu dis, non, mais je vais rattraper. Non, finalement, non. Après, l'avantage du trader, là, je prends la personne qui souhaite vraiment faire son métier, qui s'investit, qui compte se former. Quand tu te confrontes au marché, avec le trading, on en revient à l'échelle de temps, normalement assez court terme, tu es censé apprendre sur toi. Et ça, ça peut te servir énormément sur l'investissement aussi. Bien sûr. Et donc, il y a peut-être une phase d'apprentissage qui est accélérée lorsque les gens abordent le trading de la bonne façon. Et pas en mode casino, mais en mode money management. En fait, de toute façon, pour être un trader rentable, pour être un trader rentable, ce qui marche et ce qui va faire que tu vas être rentable, c'est ta psychologie. Parce que quand tu as un marché, tu as une position qui part, tu as plus de 1000, tu as moins 1000, tu as plus 4000, tu as moins 2000, puis ça remonte. En fait, la plupart des gens, ils paniquent, ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc, c'est surtout la psychologie qui fera, comme tu dis, tu seras un bon trader. Ça serait real, la régie. D'ailleurs, ça, c'est une question que je voulais aborder. Comment vous avez appris le trading ? Peut-être Louis d'abord ? Moi, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de faire de belles connaissances. Donc, moi, j'ai mon ami qui est trader en fonds d'investissement. Donc, lui, il passe en fait des ordres pour BlackRock. D'accord. Petite boîte. Ouais, petite boîte. Pour vous expliquer, donc lui, c'est un trader junior. Il a le droit de perdre entre 1 million et 2 millions de dollars par jour sans justifier à son patron. Donc, voilà, déjà. Donc, on n'a pas la même psychologie, je vous le dis direct. Et donc, c'est lui qui m'a énormément formé. Il sort d'HEC à Montréal. Et après, j'ai eu la belle rencontre d'un ancien trader, un asset manager de la Société Générale. Donc, c'est comme ça que j'ai été formé. Heureusement, parce que c'est un peu compliqué. Et moi, je me suis formé sur Internet. Je peux dire les mecs que j'aime beaucoup. Par exemple, Cédric Froment, qui est à la base un trader. Il vient de la finance traditionnelle. C'est un trader particulier. Il a une chaîne YouTube à plus de 50 000 abonnés, je crois. Et il a une école de trading. C'est le philosophiquement, parce que du coup, on sait qu'il faut trouver sa façon de trader en fonction de sa tolérance au risque. Donc, il y a une infinité de façons de trader. Et celui qui m'inspire le plus, dans la façon dont il m'inspire le plus, c'est lui. C'est un swing trader. Tout son discours me plaît beaucoup. Et donc, j'ai pris quelques formations. Je me souviens, je ne suis pas allé dans son école, mais j'ai pris quelques formations de lui. Après, il y a le Tron aussi. Voilà, bien sûr. Donc, j'avais suivi un peu. Il était très crypto. Et j'ai suivi un peu le développement de sa chaîne. Et j'étais à son école aussi au début. Et après, en faisant surtout. C'est-à-dire que d'emblée, en fait, je suis passé à l'action. Et j'avais, plus jeune, j'ai abordé le poker un peu sérieusement. J'avais appris déjà le money management pour ne pas cramer sa bankroll. C'est comme tu le dis, c'est un des trucs les plus importants. C'est un des trucs les plus importants. Et la première chose, c'est ne pas perdre d'argent. Voilà, exactement. J'ai commencé en me disant ça. Mon objectif, c'était de ne pas perdre. C'était ça. Alors que les gens... J'ai réussi, oui. Mais sur les stocks US. Mais mon objectif, c'était de ne pas perdre. Donc avec un money management assez serré, on en avait parlé. Au début, je prenais 1% de risque par trade. Et je suis descendu entre 0,7 et 0,8. Parce que j'avais fait une erreur de sizing. Non, c'est combien tu vas risquer sur chaque trade. C'est-à-dire que là, je rentre en position. Je suis prêt à essuyer une perte. Je suis prêt à prendre une perte de 1% de mon capital total. Ok. Donc tu disparais si je le perds. Voilà. Alors que les gens ont tendance à mettre tout le capital et all-in. Allez, on verra. On va s'arrêter surtout. Voilà. Ils ont perdu 1% puis ils se disent, vas-y, je repère 1%. Mais en fait, non. C'est un biais cognitif. En fait, c'est comme la vie quotidienne. C'est-à-dire que ton money management, c'est la loi. Tu ne respectes pas la loi, tu es puni. Tu ne respectes pas le marché. C'est le marché qui te punit. C'est comme ça, en fait. C'est vraiment ça. Donc selon vous, en trading, la psychologie, c'est le plus important. 80% ? Oui, 80%. Exactement. Il y a 20% de technique. Il faut trouver. Il y en a qui n'utilisent pas du tout d'indicateur. Au début, j'ai adoré apprendre et travailler sur Ishimoku Kinko Yo parce que les nuages me plaisaient beaucoup. Aujourd'hui, je ne l'utilise plus. Mais voilà. Encore une fois, tu choisis tes indicateurs. Il y a 20% de technique. Mais après, 80%, c'est toi face à toi et comprendre la psychologie des foules, comprendre la psychologie individuelle. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, chacun a ses indicateurs propres à lui. Chaque trader est différent. Donc, comme tu dis, toi, c'était Ishimoku. Moi, tu vois, je ne vais pas te mentir. C'est le volume profile et les moyens de mobile. La question que j'ai, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui contrôle le marché ? Alors, en vrai, moi, on m'a souvent posé la question et c'est pour ça que j'ai envoyé une fois des rapports de banque entre BlackRock, Crédit Agricole, Goldman Sachs, etc. Tu vois qu'en fait, il y a des positions où Crédit Agricole va gagner alors que Goldman Sachs va perdre. Il faut savoir qu'en vrai, personne ne contrôle le marché. C'est juste que BlackRock, ils sont très très forts parce qu'ils ont un nombre de traders, de data analystes qui sont focus tous les jours sur ça, sur les nouvelles, etc. Et c'est vrai que quand ils balancent un ordre sur le marché, ça fait très mal. Moi, mon meilleur ami m'envoie des snapshots de temps en temps, des ordres de marché. On est sur des ordres à 50 milliards. Mais attention, il faut expliquer que ce n'est pas 50 milliards qui va dire être sur le marché. Les ordres sont splittés. C'est-à-dire qu'ils vont balancer... Ils sont séquencés. Voilà, exactement. Pour avoir en fait ce qu'on appelle un prix moyen. Et en fait, au moment où ils vont revendre, ils vont faire la même chose. Et en fait, c'est la différence entre les deux prix moyens qui vont être gagnants. Donc là, vous en avez parlé un peu. C'est votre stratégie de trading. Volume profile et moyenne mobile. Et toi, ce serait plus... Et moi, aujourd'hui, c'est plus l'action des prix. Alors, j'aime bien le volume aussi, mais pas le volume de base. Et après, j'ai un indicateur de momentum, le RSI. J'utilise aussi. Je ne fais que des longues. Je suis un swing trader long. Et sur une temporalité assez longue, donc souvent weekly. Je peux descendre en daily pour affiner mon entrée. Mais la prise de décision, elle va être en weekly. Elle était vraiment long terme, long terme. Donc il n'y a pas de stratégie ou d'indicateur miracle. Non, du tout. Par rapport à ce qu'on voit sur TikTok, je pense qu'on a tous déjà vu les vidéos. On vous dit, oui, j'ai la méthode. Non, pas du tout. Chacun a une psychologie différente. Donc chacun a une stratégie différente. Il y en a qui vont être des scalpers. De toi qui vont plus s'analyser en weekly, daily. Voilà, ça varie en fonction vraiment de la personne. Les conditions de marché changent. Et donc on peut avoir un setup qui va fonctionner deux mois, six mois, un an. Et plus du tout l'année d'après. Et ça, il faut... C'est ce que je me suis rendu compte parce que moi, je code beaucoup des bots. Moi, j'étais fou de ça parce que j'essaie d'automatiser toute ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai des choses à faire, je script. Je préfère passer du temps à scripter et à coder. Et j'avais des bots qui tournaient très bien. Et d'un coup, ça ne fonctionne plus. Qui te disait où acheter, où vendre, etc. Oui, qui passaient les ordres. Non, qui passaient les ordres à ma place. Ah oui, carrément. Donc, j'avais automatisé mon... En fait, quand tu te mets à traîner... Par exemple, toi, ta stratégie, tu sais que tu vas rentrer, tes points d'entrée, c'est ça et tout. Moi, je peux te l'automatiser si tu veux. Tu sais que l'IML doit être à tel endroit, le RSI doit être à tel endroit, le volume profile doit être à tel endroit, ça s'automatise. Je te remercie encore pour l'invitation, du coup. On pourra le faire, mais tu verras qu'au bout d'un moment, en fait, il y a des trucs que tu n'aurais pas fait, toi, à l'œil. Enfin, le bot, comme tu dis. Le bot est méchant. Ouais, et il me semble que c'est Mathias de chez Trade Republic, le représentant de chez Trade Republic, Oui, bien sûr. qui avait fait un podcast avec MeCode et tout sur... c'est quoi l'heure ? Underscore. Underscore, ouais. Et il disait pareil, il leur disait, ouais, les bots et tout, et il expliquait la même chose, il disait, les bots, ça ne marche pas parce qu'au bout d'un moment, le marché, il change. Le bot n'a pas d'âme. Ouais, complètement. Ouais, voilà. Et c'est vrai que le marché change assez rapidement et BlackRock, ils ont leur Aladin aussi. Ils ont tous des bots, mais c'est sûr que s'il y a un bot qui fonctionne... En fait, il y a plein de gens qui ont peur de l'IA et qui se disent, ouais, une fois que l'IA sera très performante, est-ce qu'elle pourra trader toute seule sur les marchés et être rentable ? Alors, en vrai, comme tu dis, en fait, c'est des cycles. Je suis d'accord avec toi, parce que le bot ne va pas prendre en compte non plus toutes les annonces économiques et le marché change tout le temps. Une IA, oui. Mais tu penses que ça prendrait même en compte toutes les annonces économiques ? Tu peux, parce qu'en fait, toi, le problème dans tant qu'être humain, c'est que ta mémoire de travail, elle est réduite à trois ou six chunks. Ouais. Maximum. Et ça ne veut pas dire que si chunk, tu es intelligente, parce qu'après, tu as une profondeur de chunk avec une complexité, on va dire. En gros, dis-toi, toute ta vie, tu les prends avec trois à cinq trucs dans ta mémoire de direct, en fait. Je ne sais pas, la mémoire de travail, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. Un bot, par exemple, toi, tu es incapable de passer ton corps de manière holistique. Ouais, bien sûr. Une IA peut penser, peut se rapprocher de ton corps de manière holistique avec tous les globules, les échanges biochimiques, tout en permanence. Si tu envoies les données et que tu as la puissance de calcul, marchés, etc., tu peux y rajouter des chunks autant que tu veux. Il faut juste avoir la puissance de calcul derrière. Donc BlackRock, par exemple, en possède un largement, du coup. Il y a moyen. C'est là où, après, c'est l'égalité dans le trade. Toi, c'est ce que tu disais, Nico, il aimait bien quand il n'y avait pas de TF Bitcoin, parce que c'était un marché full psycho, quasi. Il y avait deux, trois bots, mais ce n'était pas Aladdin qui était dessus. Ouais, c'était très PVP, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. C'était moi contre le mec à la régie, moi contre toi. Donc, en fait, on se battait entre nous sur le marché des cryptos. Quand vous tradez, vous faites un long ou un short, derrière, tu as des humains qui font une position qui est la même ou qui est inverse. Sur les marchés, par exemple, le Forex, sur les actions, etc., il y a BlackRock derrière. Et eux, ils ont des bots qui font à la demi-seconde, enfin, la mini-seconde, etc. Donc, tu ne te bats pas contre les mêmes personnes. Et c'est ça que moi, j'aime dans les cryptos, c'est que tu te bats contre des humains. Et surtout sur les altcoins, où il y a très peu d'institutionnels à l'intérieur. Il n'y a pas de liquidités. Ils ne peuvent pas encore rentrer. C'est ça. 50 milliards, ils font exploser. Mais du coup, je trouve que les charts sont beaucoup plus prévisibles en crypto, en tout cas, ce sont beaucoup plus lisibles. C'est ce que moi, je trouve. Mais c'est vrai que, comme moi, je regardais tes vidéos où tu faisais des analyses techniques, et c'est vrai que le chartisme, sur tes analyses chartistes, va marcher vraiment bien. Alors qu'en Forex, tu vas pouvoir avoir un canal baissé, etc. Mais tu ne sais pas pourquoi, finalement, ça part dans l'autre sens. Ils sont moins... Forex, je pense, c'est un des marchés les plus piégeux. Mais par exemple, Nvidia, quand tu vois la courbe d'Nvidia, la psychologie, alors que le truc, il pèse bientôt 3 000 milliards. La courbe, elle est verticale. Même avec toute leur liquidité, la psychologie, elle est là quand même. Et la courbe d'Nvidia ressemble à la courbe de BTC fin 2017. Et ça va finir pareil. On ne sait pas quand, mais il y a un moment, ils vont distribuer. Du coup, c'est quoi, vous l'avez un peu dit, mais vos marchés préférés et pourquoi ? Moi, je suis très Forex. Pourquoi ? En fait, c'est mon mentor qui était dessus, donc j'ai été formé sur le Forex. Et du coup, les matières premières et les indices. Pourquoi ? Parce que tout est lié, en fait. c'est-à-dire que quand le dollar baisse, on a quand même l'or qui explose derrière ou par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire quand la guerre en Ukraine a commencé ou Israël-Palestine. Voilà. C'est beaucoup de fondamentales. De quoi ? Il y a l'or dans le Forex ? L'or, c'est une matière première. Mais c'est lié au Forex parce que par exemple, l'Australie, c'est le deuxième plus gros producteur au monde d'or. Donc quand l'or va bien, tu peux voir que le dollar australien, bien sûr après, tu as d'autres datas derrière à analyser, mais marche très bien. Le franc suisse aussi. Le franc suisse, qui est une valeur refuge comme le JPY, le lien japonais. Tu as plein de choses comme ça. Donc, c'est parce que c'est très fondat, donc tu es obligé de... En fait, tu ne traites pas forcément, moi je ne traite pas l'or, mais j'ai la courbe de l'or pour me dire, l'or est en train de baisser, donc je vais regarder ce qui se passe sur le Forex. Ça va être surtout ça en fait. Le cacao ? Le cacao, je ne le regarde pas du tout. Ok. C'est le chat qui dit ça. Alors, il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu une vidéo très intéressante d'un trader il n'y a pas longtemps, qui disait le cacao est valeur refuge au même titre que l'or. The fuck. Et a prédit beaucoup de crash, c'est-à-dire que dès que le cacao s'emballe, alors c'est encore plus inside que l'or, parce que l'or, il peut péter pour mille raisons. Et il a banalisé avec le S&P, je crois. Oui, je crois. Je crois qu'on a vu le même. Et il montrait, à chaque fois que le cacao il pète, derrière il y a eu un énorme crash. Et le cacao en ce moment est en train d'exploser de manière très très vénère. Donc, il faudrait trouver les corrélations entre les deux, mais on a dû voir la même vidéo. On a vu la même, qui est un très bon trader. Ah ouais ? Ah ouais. Je tombe rarement, mais il est très très fort. Il avait l'air bien calé, ouais. Non, non, mais en vrai, complètement, en fait, beaucoup de choses sont liées. Et on ne se rend pas compte, souvent, quand on dit valeur refuge, tout le monde pense à l'or. Mais aujourd'hui, vous avez le bitcoin, qui est aussi une valeur refuge. Vous regardez les annonces économiques, quand le dollar, il ne va pas bien, vous voyez le bitcoin, il fait des sommets. En fait, comme tu dis, le monde change. Donc, il y a beaucoup de valeurs refuge, comme le cacao, le bitcoin, en fait, ça change tout le temps. C'est refuge par rapport à la dévaluation monétaire. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. En fait, la définition d'une valeur refuge, c'est un actif qui ne bouge pas ou qui monte ? C'est les deux. C'est moi ce que j'en avais lu. Il y a eu de définir la monnaie avant. En fait, c'est ça, en fait. Après, je ne sais pas par rapport aux cryptos, mais par exemple, je sais qu'en Suisse et Yen, c'est des valeurs refuge parce qu'ils ont une stabilité financière qui est impressionnante. Ensuite, vous avez les plus grosses banques et au Japon, vous avez le Nikkei qui est l'un des plus gros indices mondial. Très intéressant sur les japonais, il n'y a pas plus de nationalistes qu'un japonais, tu veux. Il faut savoir que leur dette de bourse, il n'y a que des japonais qui peuvent la racheter. C'est-à-dire que toute la dette du pays, ça appartient à d'autres japonais. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de faire une réunion, on l'annule, et c'est annulé, quoi. Contrairement à nous, c'est d'autres pays où on est baisé, en fait. Ouais, ouais. Et puis, en plus, le Japon, il faut le savoir, ils détiennent la plus grosse réserve en dollars américains. Ah, OK. Voilà. Donc, vous regarderez quand le Yen va très mal. Ce qu'ils font, c'est que, bon, ils se disent, bah, on échange du dollar américain contre du Yen, et vous voyez que le USDJPY, il fait fou. Ils sont malins. De toute façon, les Japonais sont très forts. Parce que là, pour l'instant, le Yen, il est sous-évalué à mort, non ? Ouais, il est très sous-évalué. Ouais, c'est ça. Ça vaut le coup d'aller le fermer au Japon. Ouais, ouais, ouais. Franchement. Ah ouais, ils atteindent des sommets de toutes les monnaies face au Yen japonais. C'est impressionnant. Ça a été ATH sur ATH. Ouais, ça va pas très bien en ce moment. En fait, c'est pas que ça va pas très bien. C'est que la Banque centrale du Japon, la quantité, la masse monétaire. C'est ça, exactement. Et il évalue, il évalue, il évalue, ce qui est bien pour les exports. Mais il y a... C'est prévu pour, en fait. Genre, il faut exprès. Ouais. Ça crée une... En fait, les usines, tout ce qui est industrie japonaise devient extrêmement intéressante. Et c'est un avantage concurrentiel par rapport à l'industrie allemande ou par rapport à l'industrie américaine. Et même chinoise. Et tôt ou tard, il y a les gens voire arbitrés. C'est-à-dire que... Soit toutes les usines vont finir au Japon. Parce que ça sera plus intéressant si toi, t'as des dollars de payer les Japonais pour faire tes voitures. Soit après, ça peut se jouer avec le contrôle des capitaux et les taxes douanières. Mais voilà, cet arbitrage devrait arriver un jour ou l'autre et on devrait avoir le Yen remonté. Mais après, quand tu parlais de valeur refuge, par exemple, l'or est une valeur refuge par rapport à la dévaluation des monnaies fiat. Nos monnaies fiat, elles ont une supply, pour parler aux cryptos, qui est infinie. Et en tout cas, qui dépend de la volonté des hommes. Et notamment des hommes qui contrôlent les banques centrales. Et on est dans un système de change flottant. Donc en gros, c'est moi, j'augmente pas masse, avec moi aussi. Donc si tout le monde évolue pareil, le pouvoir d'achat reste à peu près identique. Mais on est dans un monde où... Et donc, pardon, et l'or est juste le témoin de cette dévaluation. Qu'on l'or monte, en fait, c'est une assurance, il ne produit rien, l'or. Et j'aime bien dire que c'est un caillou jaune inoxydable, mais c'est l'outil monétaire physique. Parce que, je reviens à la monnaie, c'est un outil conventionnel. Par convention, il nous faut trouver un support. Le support physique de référence, depuis des milliers d'années, c'est l'or. C'est ça. Et donc, on a confiance, on sait que les autres humains accepteront cet outil pour faire des biens ou des services. Et donc, quand ils montent, c'est pas qu'ils prennent de la valeur, c'est que nos monnaies fiat, leur pouvoir d'achat diminue. Et on est dans ce paradigme où, en gros, tous les états occidentaux sont surendettés et doivent choisir entre faire défaut sur leur dette ou imprimer de la monnaie pour payer la dette en monnaie de singe. Enfin, imprimer pour... Et on en est là. Donc, l'or devrait continuer à monter gentiment pendant probablement des années. Et Bitcoin de même. Et Bitcoin, et Bitcoin très probablement de même. Car il est en train... C'est un support digital. Bitcoin, c'est la révolution. C'est l'outil, c'est un outil monétaire, mais le support est digital. Et le sous-jacent de Bitcoin, c'est du temps et de l'énergie comme l'or. L'or, il y a des humains qui prennent de leur temps et qui utilisent leur énergie plus d'autres énergies pour creuser des mines, transformer l'or, les mettre en lingots et les sécuriser. Et en fait, dans le fonctionnement de Bitcoin, il y a une dépense de temps et d'énergie pour le sécuriser, pour faire... Ça, on en parlera tout à l'heure parce que ça fait partie d'une des news. Mais ouais, mais même par rapport à l'or, l'or au final peut être infini si on va miner des astéroïdes, etc. Alors qu'on sait que Bitcoin, c'est fini et en fait, c'est le seul truc qui est fini en réalité. Parce que tout ce qui est organique, plus ou moins, c'est infini. Tu vois, dans la physique quantique, tu peux aller dans le plus petit, le plus petit, à chaque fois, on découvre des trucs plus petits et des trucs plus gros. Si on découvre une planète qui est remplie d'or, ou un astéroïde, il existe un astéroïde, tu es Ulysse qui nous en avait parlé, on est allé voir sur internet, il existe un astéroïde... On l'a détecté, qui est plein d'or. Qui est à 99% d'or. Ils veulent aller le voir, mais en fait, s'ils viennent et qu'ils le ramènent sur Terre, alors il vaut zéro. Là, c'est statu quo, on sait que c'est là, mais on ne va pas y toucher. Là, ça n'existe pas. C'est un peu ça, quoi. Et il y a des tonnes et des tonnes d'or sur le truc. Je pense, c'est un petit billet, quoi. Elon Musk ira, peut-être. Oui, sûrement, oui. Donc, du coup, toi, tu avais répondu pourquoi le marché des cryptos, pourquoi tu as décidé de trader sur le marché des cryptos ? Parce que, alors, moi, je n'utilise pas de levier et ça fait partie... Déjà, j'adore le fait que ce soit une nouvelle classe d'actifs qui naisse. Je ne suivais pas les marchés avant, je n'étais pas dans cette vie-là. Assister, suivre et accompagner le développement de cette nouvelle classe d'actifs et des nouvelles utilisations, parce qu'il y a Bitcoin, qui est une révolution en soi, mais qui a permis tout le reste. Et notamment, moi, j'aime beaucoup Ethereum et tout le système EVM et toute la finance centralisée. Et le ETF spot, le ETF qui a été validé, confirme cette thèse d'investissement que ces outils vont être utilisés. Donc, le marché, il est encore tout petit. Je crois qu'il va grandir. Et donc, être au contact de ce marché, je me prépare à l'arrivée des liquidités. Et le jour où BlackRock pourra passer les ordres à 50 milliards, on sera bien. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le marché est encore tout petit. Il ne peut pas supporter ça. Il pourrait le faire, techniquement ? Non. C'est des ETF spot. C'est-à-dire qu'ils doivent les avoir en... Tu as les ETF futures. C'est juste des contrats si demain, tu peux en trader autant que tu veux parce que c'est backé par la vraie valeur. Par contre, les ETF spot, ils doivent les avoir dans leur réserve. On veut dire qu'ils achètent tout le marché. Voilà. C'est-à-dire que le marché n'est pas assez liquide aujourd'hui pour aller récupérer autant de value. Il me semble que BlackRock, quand ils avaient dit si BlackRock récupérait ce qu'il voulait faire, ça représentait 40% de Binance ou un truc comme ça. C'est insane. Et de toute façon, il n'y a que 21 millions de bitcoins, comme tu dis. Il suffit qu'il y ait 20 millions de millionnaires qui se pointent et qui disent « Ouais, moi, je veux un bitcoin. » Cette question-là, c'est au bout de combien de temps t'as commencé à être rentable à faire de l'argent en trading ? Alors moi, ça fait 6 ans que j'ai été formé et j'ai été rentable 3 ans après. 3 ans, 3 ans, c'était pas mon métier. Ça va faire 2 ans que c'est mon métier. Mais au bout de 3 ans, ça a pris 3 ans. Ça a été long. Moi, j'ai été chanceux. J'ai commencé, comme je dis, sur les stocks américains en essayant de ne pas perdre. Et j'ai un peu gagné. Depuis, on va dire que je suis moins... Quand j'ai tradé sur le stock américain, j'avais un capital fixe avec un monnaie management que je suis dit que je prenais moins d'un pourcent par trade. Et j'ai pu faire le suivi sur plus d'un an. Et donc là, sur cette année, j'ai été positif. Et après, j'ai clôturé tout ça et je suis plus passé dans la finance centralisée où j'ai fait... où je suis plus en mode investisseur et quand on est dans la finance centralisée, on peut être aussi apporteur de liquidités. Enfin, déclencher des revenus autrement qu'en tradeant. Et donc, je n'ai pas... C'est pour ça que je le considère moins... Je continue de prendre des positions, mais pas avec un suivi aussi fidèle et professionnel que j'ai pu le faire à mes débuts. Je continue d'appliquer mon money management et ce que j'ai appris sur cette première année, mais de façon moins... comptablement, moins rigoureuse. Je suis comme toi aussi, je ne suis plus dans le track record, dans le machin parce que c'est vrai que la blockchain, elle offre d'autres opportunités. Moi, le fait d'être créateur de contenu, ça m'offre d'autres opportunités aussi, que ce soit les ICO, les machins, les trucs. Donc, au final, tu fais beaucoup plus... Enfin, moi, je fais beaucoup plus d'argent sur ce qui est ICO et des performances que je ne pourrais pas égaler en trading et du 100% dans la soirée ou du machin. Donc, ça t'a ouvert d'autres portes. Voilà. Et moi, je ne traite pas. Pas encore ? Moi, je holde. Pas encore ? Il y a 56 millions de... de millionnaires. En 2023, de millionnaires. Combien ? 56 millions de millionnaires. Voilà. Millionnaires ou multimillionnaires. Sachant que les milliardaires, ils en veulent plus qu'un des BPC. C'est le problème. Ils en veulent plusieurs. Combien de temps ça te prend par jour ? À peu près, je dirais... Ouais, deux heures par jour. Voilà. En max, j'analyse le marché, je mets mes alertes et quand ça sonne, boum, je sais quand il y a une annonce éco, je vais devant. Ouais, en moyenne, deux heures, pas plus. Et après, comme tu dis, derrière, vu que je fais des vidéos et tout, ça me permet aussi de s'aérer l'esprit à côté des marchés. Donc, pas plus de deux heures. OK. Alors, je fais une veille pareil des marchés un peu continu et je ne calcule pas trop en fait. Et TradingView toujours dans la poche au cas où on regarde. Le petit bip. J'en ai un écran dans la chambre, toujours allumé. C'est ça, exactement. Volume sound, au cas où. Ah, là, je suis en train de perdre. C'est pas grave. Après, c'est l'avantage d'être dans les échelles de temps plus longues, justement, je l'ai dans la poche quand même. Mais j'ai essayé de ne pas le regarder. Toi aussi, du coup, c'est pareil, tu fais une moyenne par jour ou pas du tout ? Comment faire une moyenne par jour ? De temps que je passe, tous les matins, je me réveille, je mets TradingView, j'ai mes alertes qui sonnent, je regarde TradingView. Là, tu vois, j'ai mon téléphone qui vibre, d'ailleurs. Je vais enlever le vibreur. Moi, je regarde en continu et vu que je suis swing trader, moi, je vais prendre un ou deux trades dans le mois. Moi, c'est du vrai swing. Ah oui, c'est du vrai swing. C'est du swing que je vais garder sur du long terme quand Bitcoin va passer de 30 à 60 ou de 60 à on ne sait pas où encore. C'est ces mouvements-là que je viens chercher. Le chat demande combien vous visez de rendement mensuel annuel. Et il me nique mes questions. Mes questions. Alors, il y avait une des questions, c'était... Attends, elle est où ? Ah oui, c'est quoi vos performances à l'année en trading ? Alors, moi, en Forex, je suis en moyenne à 4% par mois. Voilà. J'ai fait des perfs, la plus grosse perfs que j'ai fait, ça doit être du 17% sur une semaine. C'était incroyable. Voilà, magnifique, rien à dire. Mais j'ai fait aussi des belles... J'ai eu des mois à moins 5%. En moyenne, normalement, un bon trader, en tout cas sur le Forex, après sur le crypto, c'est sûrement autre chose. Mais sur le Forex, on est un trader qui fait entre 3 et 10% par mois, c'est très très bien. Attention, on parle de capital. C'est énorme. Voilà. C'est du capital, mais à la fin du mois, vous retirez vos gains, donc finalement, vous restez toujours à peu près au même capital. Tu retires tes gains tous les mois ? Moi, un peu, ouais, tous les mois. Tu payes avec ? Alors moi, du coup, ça va sur ma société. Et vu qu'on est en France, du coup, quand on se verse un salaire, on donne la moitié, la charge sociale, vous avez le comptable à payer, etc. Donc finalement, ce que je gagne sur les marchés, ce n'est pas vraiment ce que je gagne. En fait, là où je suis vraiment gagnant, c'est avec les profs firmes, parce que je ne paye que 22% en auto-entreprise, de facture, vu qu'on est prestataire de service, en profs firmes. On n'est pas trader, du coup. Ce qui me rapporte le plus, ce n'est pas le compte propre, en tout cas. Je ne peux pas répondre de façon aussi précise, justement, parce que je fais plus ce monitorage, avec un capital fixe. C'est pour ça que je me considère quand je disais trader particulier. Tu sais qu'à la fin de l'année, tu as gagné de l'argent ? Oui, c'est le but. Je moniteur avec un petit tableau Excel, j'ai quand même aussi un... Ça fait partie de la formation, je pense, qu'on se forme vraiment de noter ses trades. Un journal de trading. Un journal de trading, pour aussi voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. J'ai mon petit journal de trading, mais comme je n'ai plus un capital fixe, ce que j'ai risque change en fonction des positions ou de mes convictions sur la crypto ou la charte. Je vous dirai à la fin de l'année. On est un peu pareil. Les gens disent sur l'année, ça représente combien sur l'année ? Parce qu'il y a des mois qui sont négatifs. Oui, attention, il y a des mois qui sont négatifs. Vous parlez en euros ? On va parler en pourcentage. En pourcentage ? 300. Non, du coup, vraiment moins. Attention, c'est ce que je dis, il faut faire une moyenne. Ça ne s'ajoute pas. Ce n'est pas parce que j'ai fait 10%, 15%, ça ne s'ajoute pas. Donc en moyenne, je pense qu'on va être à 8% sur l'année. C'est une moyenne, attention, parce qu'il faut prendre les pourcentages que je perds. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Il dit quoi ? Il a dit que tu n'es pas un retraitable. C'est une prod, tu ne sais pas. Il y a quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu parles avec qui ? Ils sont en train de s'embrouiller. Pour reprendre, pour quote Chris, qui était là il y a deux semaines, il disait, si tu n'es pas capable de faire 10% à l'année, ça n'a rien de trader, parce que tu as juste à mettre dans le SP500 finalement. Oui, ou même, tu peux aller mettre chez Orange qui te verse 10% de dividendes. Voilà. Mais après, c'est ce qu'on appelle une moyenne à l'année, mais si tu as un mois où tu fais 14%, tu es très bien. Tu vois, tu es gagnant. Donc bon, c'est une moyenne à l'année. Est-ce que tu t'arrêtes du coup ? Tu fais 14% du bonnet ? Je ne te prie. Moi, excusez-moi, mais c'est pareil en fait quand on parle en pourcentage, faire 14% quand tu as un million de capital, ce n'est pas pareil que quand tu joues avec 10 000. C'est ça. Et donc, je ne connais pas ton capital, je ne vais pas te le demander, mais en tant que... En fait, parler en pourcentage, ça dépend de, encore une fois, du trader, du capital et du niveau de la tolérance au risque. Parce que c'est plus facile si on a 10 ou 20, 30 000 euros de capital de prendre des risques de miser 2 à 5% par trade, en risque, je parle, que quand on a, un million et plus pour les... Parce que les plus gros traders particuliers, je crois qu'en moyenne, en Europe, je crois qu'ils sont autour de 500 000 de capital et en aux Etats-Unis, je crois que c'est un million. Voilà, donc... Traders retail particuliers déclarés ou qui font ça de façon officielle. C'est des stats que je sors que j'ai vus il y a 4 ou 5 ans, mais quand je m'étais renseigné, c'était ça. Le trader moyen, en Europe, c'était autour de 500 000. Aux Etats-Unis, ils sont toujours un peu plus... liquides. Et c'était autour d'un million. Et donc voilà, si t'as un million et que tu fais 10%, tu sors quand même 100 000 balles. Et surtout, en contrôlant ta volatilité aussi. Et tes drawdowns. Que le SP500, il va sortir du 8 à 10% en moyenne. Mais l'année où t'es à moins 15%, il faut tenir le reste pour que... C'est pour ça qu'il faut l'acheter tous les mois à peu près, en fait. C'est ce qu'il nous disait. Et avoir une temporalité d'investissement long terme, etc. Normalement, un trader, c'est ce qu'il fait. S'il y a un million qui fait 10% par an, c'est un trader de génie. Déclaquer tous les ans, je trouve ça magnifique. Ouais, complètement. Après, c'est pour ça, ça dépend. Parce que Warren Buffett, c'est l'un des plus gros investisseurs du monde et en moyenne, il fait 20% par an. Dans le chat, tu dises, tu peux commencer avec combien ? Il y en a qui répondent si t'as moins de 300k en capital. Tu peux pas en vivre. Alors, ça dépend. Après, ça dépend la vie que vous voulez aussi. Moi, j'ai commencé à devenir professionnel parce que j'avais un compte prof firme à 100 000. Finalement, quand vous faites un 10%, ça fait 10 000. Vous donnez 20% à la prof firme, ça fait... Donc, il vous reste 8 000. Ça dépend avec combien vous voulez vivre. Après, tu donnes la moitié à l'état, vous voulez vivre 10 000. Non, mais je veux dire, si vous pouvez vivre avec 2 000 euros par mois, oui. Si vous pensez que vous pouvez pas vivre avec 2 000, mais plutôt 10 000, bah là, il faut plus de capital. Moi, je crois que j'avais dit... C'est ce que j'avais dit aux gens. Moi, j'avais fait une vidéo comme ça. Ouais, j'ai envie de vivre du trading et tout. Combien t'as besoin pour vivre et base-toi sur 5%. Comme si t'allais faire 5% par mois et tu vois combien t'as besoin. Pour moi, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Je dirais... Dans la crypto, ça va. Ouais, mais faut... Dans la crypto, ça va faire 5% dans le mois. Tous les mois, c'est solide. Luna. Luna. Tu peux commencer avec 10 euros. Si tu fais x10 en 5 ans, tu vas valider, tu es trader ceinture jaune. Ouais, ouais. Ça ne veut pas dire que t'es un bon trader. Oui, ça, 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 il faut préciser parce que beaucoup disent oui, moi, toutes mes positions, elles passent, 200% de win rate, un vrai trader. Sauf qu'en fait, le win rate, on n'en a rien à faire. Ça n'existe pas. Voilà. Parce que quelqu'un qui fait, qui a 4 trades gagnants sur 10, par exemple, mais que son risk reward, il est de 3, finalement, il est largement plus gagnant qu'un mec qui fait 100%. C'est ça. Voilà. C'est, moi, c'est exactement ça qui m'a fait persévérer dans le trading. Au début, je n'étais pas rentable, pas rentable. Et je suis tombé sur cette vidéo d'un mec qui a expliqué ça, mais qui est réel, finalement. Et je me suis dit, tiens, on n'est plus dans le non tangible et peut-être que je vais gagner, peut-être que je vais perdre. Là, c'est des pures maths. C'est-à-dire, mon win rate, c'est ça, mon risk reward, c'est ça. À la fin de l'année, mon hedge, il est de temps, je suis censé gagner. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, putain, ça marche le trading, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et c'est ce type de règles que les gens ne respectent pas et qui font qu'ils ne sont pas rentables à la fin. Et que beaucoup ne connaissent pas. Bien sûr. Mais mon meilleur ami, qui est du coup en fond d'investissement, lui, il a fait que des maths à HEC. Il n'y a pas de support, il n'y a pas de résistance. C'est des pures maths. Alors après, justement, c'est intéressant. Les trade-off institutionnels, ce n'est pas le même métier. Ce n'est pas le même métier. Déjà, ils ont accès à des logiciels comme Bloomberg qui sont à 100 000 dollars par an. Et c'est en fait énormément de data. Il y a une asymétrie informationnelle incroyable. Pour ceux qui sont un peu curieux dans le chat, vous regarderez, vous tapez salle des marchés fonds d'investissement, vous avez plein d'images comment c'est fait. Vous regarderez, ils sont des graphiques, vous ne voyez aucun support, aucune résistance. C'est vraiment beaucoup de data. Moi, j'avais vu justement un reportage sur ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont en amont filtrées par un algo. Et le trader est juste là pour valider. Ils vont dire OK, l'algo, il n'est pas en train de déconner. Je valide la position et je m'étends à l'intérieur. Mais souvent, c'est pré-filtré et pré-tradé. Et puis, ils ont même des data analystes qui ont l'air derrière aussi et qui les renvoient et le trader, il dit oui, non. Quoi, complètement. Complètement. J'ai le temps encore pour une question ? Ouais, vas-y. Donc, les impôts, on en a un peu parlé. Alors, mais c'est quoi votre avis sur les traders des réseaux aujourd'hui ? Dubaï, c'est très bien. Le problème, ce qui est très dommage aujourd'hui avec les traders des réseaux, comme tu dis, c'est qu'on est un peu tous mis dans la même case. C'est-à-dire que dès qu'on parle un peu de notre passion, on va se dire oui, c'est un arnaqueur. Affiliation, c'est copier-coller, etc. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un beau reportage au cash à l'investigation qui a été sorti, qui expliquait les marques Blatta, etc., les gros arnaqueurs de Dubaï. Il faut comprendre quelque chose, que ce soit la crypto, n'importe quel marché ou le trading, c'est quelque chose, c'est une passion, en vrai. En vrai, il faut vraiment s'y intéresser, c'est une vraie passion. Et il ne faut pas croire que du jour au lendemain, vous allez réussir à être rentable en trading, alors qu'il y a des mecs, ils ont fait 5 ans d'études dans la finance, et aujourd'hui, ils ne le sont pas encore. C'est un vrai métier, il faut vraiment se donner le moyen. Les traders des réseaux, je trouve que malheureusement, ça s'allie un peu l'image de notre passion. Les pièges, comment on t'arrive à trouver un mec qui est douteux sur les réseaux, il ne faut pas lui faire confiance en trading ? Moi, déjà, copier-coller. Voilà, copier-coller et quelqu'un qui, simple, qui ne montre que des liasses de billets à des voitures de luxe. Vous lui posez une question sur un marché n'importe lequel où vraiment, c'est très pointueux, le mec, il ne sait pas vous répondre, c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. C'est ça, les tests à faire. Ouais. Il y a trop de lifestyle, comme disait Chris, justement, les steaks en or, les Ferrari, les Patek Philippe, les Patek, les machins, tout de suite, ça fait un peu... Ouais, je suis d'accord. Et après, c'est quoi votre objectif après le trading ? Parce que comme on en discutait tout à l'heure, tu me disais, bon, à 40 ans, je ne serais peut-être plus en train de trader. C'est quoi ? Vous avez envie de faire quoi après ? Moi, l'objectif, vraiment, parce qu'en vrai, on ne va pas se mentir, quand on est sur les marchés financiers, quand on est assez rentable, on gagne très bien sa vie. Moi, franchement, j'aimerais vraiment organiser plein d'événements pour des associations. que ce soit de l'association que par exemple la lutte contre le cancer, etc., ou aller construire des maisons en Afrique. Franchement, voyager et aider le plus de gens possible. Ça, ce serait vraiment mon projet. Je pense que c'est très sociable. C'est beau. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop prendre la grosse tête. Je pense qu'on a la chance aujourd'hui déjà d'être ici, de pouvoir faire une belle émission. Je pense que derrière, il y a beaucoup de gens qui pourraient les aider. Très dans ce moude-là. Association pour les traders non rentables. Ouais, aussi, pourquoi pas. Help us, bro. Ils sont en train de t'inventer un truc là. Tu pourrais faire ça avec une DAO, etc. Bon. Merci les gars. Je vais prendre les contacts. Après l'investissement, j'avance pas par objectif, donc je pourrais pas te dire. Je reste collé à cette nouvelle classe d'actifs. On est qu'au début, on a encore rien vu, donc te dire où est-ce que ça va m'amener, je sais pas encore. Mon dicton en favori, c'est il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Je l'ai fait mien, et c'est vrai que j'apprécie chaque étape. Je suis avec vous, par exemple. Je l'apprécie, donc je peux pas te dire après. Pour l'instant, je suis là, j'ai choisi d'être là aussi, parce que c'est pareil, je reviens à mon métier, un ancien métier qui est magnifique et que j'aime par-dessus tout. J'y reviendrai peut-être aussi, mais dans l'idéal, j'y reviendrai pour des raisons humanitaires et pas pour que ce soit mon cash flow. Dans un monde idéal, j'ai plus de problème de cash flow, de revenus, et je choisis exclusivement ce que je fais de mon temps. Je choisis à 100% ce que je fais de mon temps. Il va opérer que des crypto-boys. Et que l'épaule droite. Toujours. Mais voilà, c'est ça le après. Ok. On vous connaît un peu mieux. Maintenant, on va vous connaître encore mieux parce que j'ai des petites questions qui sont des questions fermées. Donc, vous avez le choix entre ça ou ça. Entre l'un ou l'autre. On ne débat pas sur le moment, on ne débat après. C'est les mêmes questions que j'avais posées à Chris et à Max. Qui étaient aussi des traders. Qui étaient aussi des traders. Comme ça, ça nous permettra de comparer sur un pool de sondage un peu plus grand. Ok ? Allez, c'est parti. Analyse technique ou analyse fondamentale ? Fondamentale. Technique. Indicateur ou sans indicateur ? Indicateur. Sans indicateur. Price action ou SMC ? Price action. Price action. Calping ou swing trading ? Swing trading. Swing. Top loss ou hedging ? Top loss. Top loss. Crypto ou Forex ? Forex. Crypto. Prop firme ou fonds propres ? Fonds propres. En propre. Forex ou action ? Action. Je préfère aussi les stocks. Spot ou futur ? Je vais dire spot. Spot aussi. Pas de levier, pas de contrat. Long ou short ? Long. Long. CAC 40 ou Dow Jones ? Dow Jones. Aucun des deux. Euro ou dollar ? Allez, l'euro. Je suis long que dollar. En rapport à l'euro. Gold ou bitcoin ? Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin ou immobilier ? Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin ou éthérien ? Je serai sur bitcoin. Je ne peux pas dire les deux. Ether. Formation en ligne ou à l'école ? En ligne. En ligne. Voilà, c'est tout. Donc déjà, premier truc, vous m'avez dit analyse technique, analyse fondamentale. Moi, je rejoins le camp de l'analyse technique. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? Je te laisse commencer. Alors, je vais commencer en disant que les deux, je pense, l'idéal, c'est de mêler les deux, mais je priorise, je pondère, la technique étant, je pense, supérieure. Dans l'action du prix, pour moi, il y a tout. L'action des whales, des plus gros portefeuilles, comme l'action des retails accumulés quand les phases de fleurie sont là. Il y a tout dans l'action du prix. Après, il y a quand même des pièges, il y a tout un tas de trucs, mais on peut se passer du fondamental pour agir et notamment pour trader, pour prendre des positions, calibrer son risque, son entreprise. Et donc, je pense, je priorise l'analyse technique. Maintenant, l'idéal étant de combiner les deux. C'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai fait mes investissements dans la finance centralisée. J'ai essayé de choisir des protocoles avec un fondamental bon, mais avec aussi une charte qui me dit, ouais, c'est le moment où ça a l'air d'être bon. Moi, plus fondamental parce que dans le forex, on a tellement de data à analyser, que ce soit entre l'inflation, le PIB, les taux d'intérêt, etc. Donc, c'est beaucoup de fondamental qui marche dans le forex. Parce que c'est ce qu'on va prédire à l'avance s'ils vont augmenter les taux d'intérêt ou pas. Le technique marche. D'accord avec toi, ça, il n'y a pas de souci. Il y a tellement de données économiques à analyser dans le forex que la fondamentale est prioritaire. Ou c'est du trading de news que tu fais, c'est les news que tu veilles ou c'est carrément les fondamentaux, par exemple. En fait, par exemple, pour te donner un exemple, les taux d'intérêt ont diminué au Canada. C'était prévu depuis un moment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du marché ? Le cadre est monté. En fait, au moment où les taux d'intérêt ont baissé, le cadre a chuté. Donc ça, en fait, c'est si tu ne le savais pas au niveau de data, tu aurais pu dire « Non, ça continue à monter, je garde ma position en longue. » En fait, pas du tout au niveau fondamentale. Ça te le short. Voilà. C'est surtout, je pense, par rapport au marché. Nous, on est obligés. On a beaucoup de fondats. Comme tu me disais tout à l'heure, on parlait du CAC 40, je crois qu'il a perdu 7% aujourd'hui. Tu m'as dit « Ouais, on fréchotte. » « Ouais, alors en fait, par exemple, pour ceux qui regardent un peu le Forex, vous regarderez, lundi, il y a eu un énorme gap sur l'euro par rapport à toutes les monnaies. Mais vraiment, toutes les monnaies. Ça a chuté l'euro par rapport à toutes les monnaies. Et en fait, quand vous lisez, c'est par rapport à la montée de l'extrême droite parce que, selon eux, l'extrême droite ferait… ils veulent diminuer la TVA sur l'électricité, ce qui donnerait plus de pouvoir d'achat, mais malheureusement aussi plus d'inflation. Donc voilà, en fait, c'est des rumeurs qui font que les traders anticipent, si tu veux… Mathématiquement, c'est vrai ça. Si tu fais baisser la TVA de l'électricité, tu baisses le pouvoir d'achat et donc… Le problème, c'est que l'inflation aujourd'hui, on n'est pas encore vraiment dans la fourchette que la banque centrale va atteindre. Donc le fait de diminuer ça, c'est-à-dire que ça donne plus de pouvoir d'achat aux gens c'est lié sur le pouvoir d'achat. Tu vois ? Il faut savoir que l'inflation, c'est tout bête. Tu as la productivité qui est comme ça, tu as les dettes et les crédits. Les gens, quand ils ont beaucoup d'argent, quand on est sorti du Covid, tout le monde pouvait faire des crédits à même pas 1%, etc. Donc tout le monde pouvait acheter des voitures, des vêtements, etc. Et en fait, l'offre était trop forte, enfin la demande était trop forte par rapport à la productivité. C'est comme tu prends une marque de vêtements, tu as 1000 clients mais tu n'as que 100 t-shirts. Ton t-shirt, c'est rare, qu'est-ce que tu fais ? Tu augmentes le prix. C'est comme ça que c'est lié. Et donc par rapport à la TVA, si ils baissent la TVA, les gens pourraient avoir un peu plus de pouvoir d'achat et tu as peut-être remonté l'inflation. Après, c'est que des théories. Et comme on appelle ça en forex, c'est achète la rumeur, vends la nouvelle. Voilà. Qui pareil aussi. On va y des rumeurs, celles de news. On voit toujours ça dans les cryptos. Moi, je te rejoins. Tu sais, il y a un dicton qui, je ne sais plus qui dit ça mais je la ressors tout le temps. C'est Give me the chart and I will read you the news. C'est sûrement moi. c'est Richard Barruc ou un truc comme ça. Ou Michel Barruc. Richard, si bien. Moi, j'en ai fait une vidéo à quel point c'était flagrant. Alors moi, je trade les patterns, etc. Et énormément de fois, bon là, dans la vidéo, c'était trois fois. Moi, j'avais mon biais et je me suis dit ça va chuter. Ça va chuter. Boum. C'est quoi qui était tombé ? Luna, FTX, Grayscale, le truc en Chine. Le truc en Chine qui était tombé, comment ça s'appelait ça ? Le truc immobilier en Chine. Oui, je vois de quoi tu parles. Et à chaque fois, moi, j'avais le pattern avant qu'il y ait la news et boum, il y a la news qui tombe. Donc là, j'en ai fait une vidéo parce qu'à chaque fois, je faisais, ouais, c'est bon, j'ai gagné un trade. Les gars, ils ont dit, ouais, mais c'est pas parce que tu sais trader, c'est parce qu'il y a eu la news. C'est parce qu'il y a eu la news. C'est parce qu'il y a eu la news. Moi, j'ai dit les gars, mais je l'ai vu avant. Donc, est-ce que ça veut dire que les gens en amont, les gros portefeuilles, les Waze, ils sont au courant de la news parce qu'au moment où ça sort dans la télé, c'est que c'est trop tard. Donc, est-ce qu'ils ont déjà fait leur mouvement et c'est ça que nous, on voit en analyse technique, on dit, tiens, il y a un truc qui se prépare, ça va bientôt tomber ou ça va bientôt monter. Et après, tu as la news qui catalyse l'entièreté du marché. Et c'est pour ça que moi, je préfère le technique aussi. Alors, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir un biais ? Tiens, je pense que ça va monter, ça va baisser. Et d'un coup, il y a la news qui tombe, qui va dans ton sens. Je te rejoins sur le fait que ce qu'on appelle les initiés ou les insiders ou certains gros portefeuilles qui peuvent, encore une fois, qui laissent leurs traces lorsqu'ils agissent sur le marché, ont cette info avant, agissent sur le marché avant, comme le retail, comme nous, nous allons réagir, sauf que, effectivement, ça s'inscrit dans la charte. Et donc, la news arrive après et je suis d'accord que la charte, souvent, à part signe noir, précède la news, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et après, il faut qu'elle soit suffisamment impactante pour impacter le marché. Le truc du forex, effectivement, il y a tellement de news et puis les taux d'intérêt, l'inflation. C'est tout un tas de mots compliqués. Après, est-ce que les mecs ne s'en servent pas pour faire bouger le marché ? Encore une fois, est-ce que la décision de la Banque Centrale Canadienne, est-ce que les mecs ne le savaient pas trois jours avant ? Oui, en fait, tu le prédis. Et moi, c'est ça que... Moi, je paye des logiciels qui me permettent d'avoir énormément de data, de lire des articles et de dire « Ok, ça, ça va sortir. » Moi, j'ai des trades que je monte sur TikTok où je rentre juste avant la news et ça va dans le bon sens. Mais parce que... Voilà, tu as beaucoup de data. Tu as cette information. Mais au niveau technique, moi, je suis totalement d'accord avec vous parce qu'en vrai, c'est l'origine du trading, ça passe, ça vient du technique. Là-bas, ça vient du riz. L'histoire du mec qui voyait, en fait, le prix du riz, en fait, il disait « Mais ça revient toujours au même point, ça rebondit toujours au même point » et ça vient de là, en fait. Ça a été créé sur ça. Donc, ouais. Je vais aller d'aussi. Tu as un bot, non, que tu as codé justement sur XTwitter ? Ouais. Moi, j'ai codé un bot. Alors, avant, j'avais un bot qui faisait de l'analyse technique, qui faisait les indicateurs, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que les mecs se gavent tellement en ce moment sur les meme coins, sur les WIF, les DOG et les machins. C'est que j'ai codé un bot. Alors, c'est pas encore sorti, mais les mercredis, je sais même pas si ça sortira, mais les mercredis, on le regarde ensemble. Le bot, ce qu'il va faire, il va scraper Twitter en temps réel, tout le temps, parce que Twitter, c'est très bon pour les cryptos. Il va scraper et dès qu'il y a un WIF, 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 en fait, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le signe dollar avec le ticker. Donc, en fait, moi, mon bot, il va choper, il va attribuer des points si c'est un mec qui a 10 abonnés qui le dit ou si c'est un mec qui a un million d'abonnés qui le dit, il n'y a pas le même nombre de points. Et toutes les heures, il va me sortir un rapport, il va dire celui-là, il a été mentionné tellement de fois en ce moment et tout de suite, il est connecté à mon compte Bitgett et il achète, il achète, il achète. Juste ce mois-ci, là, en ce moment, alors que le marché était en train de dump de malade, il a fait 40% ce mois-ci. Juste sur ça. Tu peux dire le capital que tu as mis à... Que dalle. Il y a 100 balles dessus. Ça, je le montre à chaque fois. Pourquoi ? Parce que j'en ai plein qui tournent. En fait, j'en ai plusieurs qui tournent avec des règles de money management différentes et ça dépend combien de temps je les ai. en fait, tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, j'en teste plein avec 100 balles et dès que j'en trouve un qui est bon, là, j'augmente petit à petit. Donc, celui-là, il n'a que 100 balles sur lui. Il est à 140, là, du coup. Oui, il est à 140. Non, il est à plus parce que ça fait déjà deux ou trois mois qu'il tourne. Donc, il est à plus de 200 balles. Mais, ouais, très fort de juste parier sur les meme coins comme ça. C'est un revenu passif, quoi, en fait, presque. Oui, oui, mais bon... Il y en a... Il y a des bottes qui sont morts, là. Il y en a où je me suis cassé les dents parce que, des fois, il m'avait repéré un ticker. Ça, on l'a vu il y a quelques semaines quand j'étais en live. Il me dit vélo. Vélo, 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 vélo. Donc, mon bot, il achète du vélo sauf que c'était pas le bon. Il y avait un vélo, il y avait un vélo Drome Finance, etc. Il y avait deux cryptos avec le même ticker. Il ne m'a pas acheté le bon. J'ai pris moins 70% dans la gueule. Voilà, donc, en fait, ça, ça arrive des fois aussi. Oui, OK. Mais après, en fait, le principe de venir récupérer les tickers et de passer, ça, ça marche. Par contre, maintenant, c'est le money management. Et ça, je ne sais pas... Alors, je leur attribue 10% chacun et je prends 10 cryptos ou alors, il faut savoir quand je revends et tout. En fait, c'est ça que je suis en train de tester et que je ne suis pas très bon sur ça en ce moment. Sauf celui-là qui marche bien. Celui-là, c'est tout simple. Il l'achète dès qu'il fait 50%. Parce que ça va super vite sur les cryptos. En fait, il alloue 10%. Il alloue 10% de la bankroll sur une crypto dès qu'elle est découverte. Dès que cette crypto, elle a fait 50%, il revend la moitié. Dès qu'elle a fait 100%, il revend la moitié. Et après, il garde un moon bag. Je la garde à vie dans mon wallet, cette crypto-là. Et celui-là, il commence à bien marcher. Et tu fais... T'as qu'un effet de levier dessus, du coup ? Non, non, il n'y a pas... C'est en spot. OK. C'est en spot. Mais c'est des cryptos qui sont en dessous de 10 millions de market cap. Donc, c'est des trucs qui te font un fois deux dans l'heure. Tu vois ce que je veux dire ? OK. Ouais, je suis en train de tester ça en ce moment. Les meme coins, c'est un truc. Ouais, les meme coins. il y a vraiment de la thune. Ils avaient loué tout un bateau de pirates ou ils nous avaient invités dessus et tout. Et les conférences, c'est vraiment... Il y a des pointures qui interviennent. Je vais te donner un exemple, par exemple, ils disent « It's not a dog. It's not a cat. It's a penguin. » Ils ont tout ça « Ouais ! » OK, OK. Et un meme coin, par exemple, ça peut être comme le truc de Trump ou... Ouais, exactement. Mais du coup, fun fact, quand on est revenu de Lisbonne, mon bot avait acheté le peng. C'était le peng parce que du coup, les mecs, ils ont fait de la com comme des avatars et là, j'ai du peng dans mon wallet. Partage-le ton bot et il sera partagé mais j'ai pas envie d'envoyer un truc qui... qui va te ruiner. J'ai du peng. Voilà, il y a des gens qui ont du peng. Ça, c'est mon bot et je t'ai envoyé le screenshot la dernière fois et je me suis dit « Putain, mon bot, il a pris du peng et on était sur un bateau avec eux. » Je savais que... Il y avait marqué « Sponsors by peng » et tout de même. Ils nous ont fait des t-shirts. Il y avait marqué 100 ans dessus et marqué « Boy by peng » ou je sais pas. C'est incroyable. Ils sont bons, ils sont très bons. En fait, ils ont compris le côté émotionnel. Parce que t'as une crypto qui peut hype comme ça et NFT en fait. Oui. Ça dépend lesquels. Genre les hapcones. Non, derrière, il y a un projet. Les hapes. Les bordes hapes. Il y a un projet derrière. Après, bon, voilà. Moi, j'ai regardé. Non, non, c'est beaucoup basé sur le... Le mec, il dit genre wallet, c'est au zoo. Ouais, c'est ça. C'est des singes, des pingouins, des... 99% de la crypto, c'est que du marketing un peu à l'image de la politique. Et ça, boum. Non, non, c'est vrai, la crypto et pas que sur les meme coins, même les grosses blockchains, etc. Les projets. C'est ça. C'est le marketing derrière. C'est le marketing. Moi, j'ai vu des trucs qui sont sur le papier, sur le white paper. C'est de la merde. Niveau technique qui sont horribles. Mais vraiment, le truc, ça marche pas. J'en ai fait des vidéos, j'ai dit les gars, si vraiment vous achetez ça. Parce qu'en fait, c'est même pas... Il y a des trucs, c'est ouais, c'est un meme coin, je mets une tête de chat, ça sert à rien. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est une blague assumée. Par contre, les mecs, voilà, ça c'est une blague assumée. Par contre, les mecs qui disent non, mais nous, on va changer le monde avec l'IA, on a intégré l'IA dans la blockchain, le machin, et en fait, tu lis la tech, c'est de la grosse merde et ils se font passer pour des vrais projets qui vont changer le monde mais derrière, il y a zéro. Ça, ça explose. Ça explose, ça explose parce que les mecs derrière, ils pensent, il y a du marketing, il y a du truc. Non, il n'y a pas après Rockpool mais après, les gens se rendent compte où finalement, ça ne sert à rien. Ça retombe. Moi, je préfère largement les meme coins que les projets comme ça. Les meme coins assumés. Il n'y a pas de... C'est direct, quoi. Mais le pire, c'est que ça fonctionne. C'est ça qui est fou, quoi. Et c'est ce côté-là qui est intéressant, je trouve, dans les cryptos, c'est le côté vraiment des gènes, quoi. Il y a au taquet de mecs. Et c'est la question que je me posais la dernière fois parce que tu vois, moi, j'ai des clairs dans l'industrie, etc., je lui dis, je ne passe jamais de meilleure soirée dans le web 3, quoi. Après, je me suis rendu compte qu'au final, il y a pas mal de mecs qui ont découvert le web 3 avec Silk Road. Que tu devais acheter la drogue en bitcoin. Et bien, je me dis, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une aussi bonne ambiance que les mecs tous se défait tard, etc., tous des déjets. Tu vois, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, il n'y en a qu'une idée de merde, ils sont tous là « Oh putain, ouais, grave ! » Et voilà, quoi, tu vois. C'est vrai qu'on s'amuse, on s'amuse beaucoup. Les events de web 3, c'est un truc. Il faut le faire. Vraiment, venez, et tu fais du bise. Souvent, je donne des places, enfin, je fais gagner des places. D'ailleurs, je vais faire gagner des places là bientôt, ça sortira ce soir ou demain, plutôt demain, pour aller à Cannes Lion, qui n'est pas un event crypto pour le coup, mais il y aura un yacht avec plein de gens de la crypto, donc je vous ferai passer le truc. Vous m'avez dit également indicateur sans indicateur, donc toi, indicateur ? J'avais dit sans indicateur. C'est quoi le combat, là ? C'est quoi le... Non, mais l'action des prix, encore une fois, te permet de définir ton point d'entrée, ton point de sortie, ce qui est l'essentiel. Je parle de ton stop, c'est-à-dire définir ton risque. Et comme je ne fais que du long, ça, c'est un choix perso, tu peux viser l'infini. Moi, je suis d'accord avec lui, c'est juste qu'indicateur, pour moi, c'est des confirmations en plus. Voilà. Voilà. Ce n'est pas incompatible, il fallait choisir. Voilà, selon ça. Pourquoi que du long ? On en avait parlé, tu disais que moi, j'étais plus à l'aise sur le short. Oui, mais le potentiel de gain est infini en long, alors que quand tu shortes, c'est le potentiel de perte qui est infini. Et voilà. C'est mon risque. Et surtout, il y a des stats, on en avait parlé, il y a des stats où les shorteurs, la plupart des gens qui crament leur compte, il y a plus de shorteurs que de longueurs. C'est plus facile de se le cramer en short. Moi, je suis pareil que toi, je suis en longue, mais c'est parce que sur le forex, en fait, tu as des devises où la nuit, tu as un swap et tu peux gagner de l'argent. On appelle un swap créditeur. En gros, c'est une différence entre les taux de directeur des deux pays. Je prends un UDPY, donc le dollar australien va sur le JPY. Les taux d'intérêt en Australie, ils sont à 4%. Je te donne un exemple. JPY, ils sont à 1%. En fait, tu fais 4-1, ça fait 3%. Et en fait, si tu laisses ta position toute l'année, ils te versent 3% du capital de la position qui est investie. Sauf qu'ils ne te versent pas 3% par mois. Le carry trading. Tous les jours, voilà, le carry trading, exactement. Et en gros, ils te donnent un petit pourcentage de planilier. Donc tu gagnes, on va dire, un petit pourboire quand tu longues ces monnaies-là. Ok. Que sympa. Alors, vous m'avez dit, les deux font propres aussi. Ouais. Alors que toi, tu trades dans... C'est vrai qu'en crypto, on n'a pas de... Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Juste avant que vous en discutiez cette histoire de... Si tu peux expliquer aux gens ce qu'il y a une propre pierre. C'est hyper connu ! Alors du coup, je ne connaissais pas. En fait, une pro firme, c'est une société qui va te passer des fonds si tu as réussi un examen. Voilà. Mais comme on a parlé tout à l'heure, ce n'est pas vrai. Si tu as réussi un examen à 100 000 dollars, tu n'as pas 100 000 dollars et tu peux les retirer. Non, pas du tout. En fait, tu vas faire des positions sur le marché réel, mais ton compte, c'est de l'argent virtuel. En fait, c'est la pro firme qui va copier tes trades sur le marché réel. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention aux pro firmes parce qu'il y a des scams, comme on disait, où en fait, s'ils ne copient pas du tout tes trades, en fait, ils prennent l'argent de ceux qui ont échoué pour te payer. Donc voilà. Mais voilà, c'est quoi une pro firme ? Parce que l'examen est payant. L'examen est payant. Ça coûte combien à peu près un examen ? Alors si on prend par exemple chez FTMO, on est à 200 000 dollars, c'est 1080 euros. Donc tu payes 1080 euros pour faire ton examen. Voilà. Si tu le valides, ton examen, il te rembourse les 1080 euros. Et après, sur ton payout, c'est-à-dire quand tu vas être payé, ils prennent 20% et toi, tu as 80%. Après, derrière moi... Ça balance dans le chat. Infinity Forex, on est un scam. Ouais, exactement. FTMO reste... En tout cas, pour le Forex, reste le meilleur en tout cas. Et du coup, et donc ça, c'est le compte à 200 000, ça peut monter jusqu'à combien ? Et du coup, après, tu as les 200 000 ? En fait, tu as le droit de rassembler deux comptes chez FTMO et eux, ils ont fait un programme où quand tu as deux comptes validés à 200 000, ils te le rassemblent, tu as 400 000. Et si tu fais 4 payouts sans avoir cramé de compte, bien sûr, ils t'allouent jusqu'à 1 million de dollars. Voilà. Mais c'est comme tout. Tu crames ton 1 million de dollars, c'est terminé, tu repars à zéro. Déjà... Tu as recommencé l'examen. Ouais, tout de A à Z. Donc tu remets 1 0 80 000. Ouais, exactement. Alors après, c'est là où il faut être malin, c'est-à-dire que quand tu as déjà 400 000 dollars en compte prof-firme, tu fais 10%, ça te fait 40 000. On est d'accord, tu ne peux pas les retirer. Tu dis, je me casse avec les 400 000, tu ne peux pas. Tu peux retirer que les bénéfes que tu fais avec les 400 000. Voilà. Que les bénéfes. Et eux, ils prennent un cut dessus de 20%. Alors ça va être une fois par mois ou certaines prof-firmes, ça va être tous les 15 jours. Ah oui, ça va vite. C'est là où en fait, il faut être malin, c'est-à-dire, parce qu'on disait compte propre tous les deux, ça, ça permet en fait aux gens qui n'ont pas forcément un gros capital, parce que le forex, c'est moins volatile quand même que la crypto, ça permet en fait de te faire un capital au début et l'argent que tu gagnes, tu le mets sur un compte propre et après, au fur et à mesure du compte avec ton compte propre et moins t'es tranquille. C'est plus ça, la stratégie, c'est... Voilà. Déjà, tu valides que t'es un bon trader, tu fais un peu d'argent, tu le mets en fond propre. Comme on disait tout à l'heure, ça travaille pas mal le money management à les profs firmes. Avec les drawdowns que t'as pas le droit de faire. Tu trouves que c'est abusé, les règles ou elles sont legit ? Moi, je trouve que chez FTMO, c'est très bien. Déjà, s'il t'autorise à perdre 5% par jour, je trouve que c'est énorme. Déjà, perdre 5% de son capital, c'est vraiment... Moi, je trouve que ça permet d'être régulier. C'est vraiment... Tu te dis, parce que tu perds 10%, c'est terminé, tu perds tes 1080 euros. Ça fait quand même assez mal. Tu te disciplines, quoi. Ouais, voilà, tu te disciplines. Moi, je trouve ça... Et en fait, l'avantage de se discipliner en profs firmes, c'est que le jour où t'es en compte propre, tu gardes tes disciplines. C'est ça qui est bien aussi. C'est une bonne école. Moi, je suis un peu... Et comme je t'ai dit, en ce moment, j'essaie de regarder un peu... J'ai vu tout à l'heure, les gens parlaient de NextFonded et tout. Moi, je suis en train de regarder des profs firmes qui sont bien au niveau des marchés crypto, parce que souvent, les spreads sont dégueulasses. Ah oui. Il n'y a pas énormément de crypto. Je suis en train de regarder. Et moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est quand ils ont enlevé la limite. Parce qu'à l'époque, tu devais faire 10% en 30 jours. Ça, c'est vrai. Pour valider ta propre firme. Ça, c'est vrai. Il y avait une limite de temps. Et du coup, c'est impossible. C'est un mauvais trader. Non, mais c'est surtout que psychologiquement, comme je te disais, un bon trader, il fait entre 3 et 10% par mois. Sur le Forex, en tout cas, tu vois. Sur le Forex, bien sûr. Donc, quand on te dit en 30 jours, tu dois faire 10%, ça te force à prendre des risques. Ah oui, il ne faut pas se louper, en fait. C'est ça, le truc. Mais du coup, je suis totalement d'accord avec toi. Tu mets combien de temps, toi, pour passer un compte propre firme, en général, pour valider ? Deux jours ? Non, non, du tout. Bah non, parce que je respecte mon money management. En fait, ça dépend, ça peut être un mois comme deux mois. En fait, moi, j'applique mes règles que j'ai toujours appliquées. Donc, quand je vais faire 5% sur un mois, je suis à la moitié de ma phase 1. Et finalement, peut-être le mois d'après, je valide à phase 2. Ah oui, il y a deux phases. C'est la première fois, tu dois faire 10 ou 8. C'est 10 ou 8, c'est ça. Et la deuxième, c'est 5. Ok. Donc ouais, ça va varier en fait. T'es 1080 man. Ouais, alors maintenant, t'as plus de limites de temps. Donc tant mieux. Tu vois, t'es peinard, prends tant de temps. Mais ouais, du coup, ça dépend. Comme si je tradais réellement. Ok. Je sais pas quelle heure il est, si on a encore... On peut faire le jeu, là ? Tu voulais faire le jeu, c'est quoi ? C'est le jeu des actions ou des cryptos ? Action, non ? Tu voulais faire le jeu des actions ? Tu pourrais te poser des questions aussi ou pas ? Ouais, bien sûr. Étant trader Forex, j'ai des bonnes questions pour... Vas-y, tu les as là ? Ouais, bien sûr. Vas-y. On fait les questions d'abord ? Du coup, pour moi et Laurent, parce que les deux, on est dans le trading de crypto. Tu peux me poser à moi ? Alors, Louis a demandé des questions à ses élèves et aux gens de sa commu, pour nous en tant que traders crypto. Donc, alors, la première question, c'est comment analyseses-tu un projet et quelles sont les étapes ? Ok. Alors, donc un projet crypto... Alors, c'est bon, j'ai la caméra sur moi. Alors, analyse du projet crypto, il y a un premier truc qui est fondamental ou en tout cas qui est très intéressant, c'est le narratif. Parce que tu as des projets qui vont être très bons, techniquement, qui vont être très bons sur le long terme et tout, etc. Si ce n'est pas le narratif du jour, tout le monde s'en fout. Par exemple, cette année, on a eu deux narratifs qui ont bien explosé. C'est l'IA. Donc, en fait, n'importe quel projet avec le mot IA à l'intérieur, il explose. Ok. Et le RWA, qui est le Real World Asset, c'est le fait de tokeniser des actifs du monde réel dans la crypto, sur la blockchain. Donc, en fait, tout se joue sur le narratif. Tu me confirmes, si tu es d'accord ? Il y a 90% du truc, c'est le narratif. Donc, c'est-à-dire, si c'est le narratif à la mode, c'est un projet qui va péter sur l'année, sur les deux ans, sur les trois ans, sur le bullrun actuel. Par exemple, dans le bullrun de 2021, c'était le metaverse. Tout ce qui était metaverse, ça a explosé parce que c'était le narratif à la mode. Et au final, maintenant qu'on est en 2024, on se rend compte que c'est des projets qui ne servent à rien. Il y avait très peu de monde à l'intérieur. Donc, c'est là où c'est un peu traître, les white papers, etc. Tu te dis, ouais, ça va être un très bon projet si ce n'est pas le narratif à la mode. C'est pourri. Donc déjà, regarder quel est le narratif à la mode. Ça, tu peux aller sur CoinMarketCap ou simplement regarder sur les réseaux les narratifs qui sont trendy. Et ensuite, moi, je suis très tech. Donc, moi, je vais aller très profond dans la tech. Et comme je t'ai dit, des fois, il y a un projet, il est IA. C'est bon, il est dans le narratif. Par contre, la tech derrière, elle ne me plaît pas. Ça n'a rien à voir dans la blockchain. Tu vas ausculter le code et tout ? Non, pas le code, mais déjà l'utilité. Par exemple, tu as un projet, il va dire, oui, nous, il y a un projet, c'était ça. On utilise l'IA pour auditer les smart contracts. C'était un projet. Ça ne me sert à rien. Il y a le chat de GPT, il y a des codeurs. Et en fait, ils avaient buildé tout le truc autour de ça. Et en fait, je me rends compte que le projet, c'est juste une requête vers chat de GPT. Une API qui envoie une requête vers chat de GPT qui a été train. Le chat de GPT a été train pour coder du Solidity. Mais moi, demain, je le montre le projet. C'est rien. Tu sais ce que je veux dire ? Donc moi, j'analyse la tech. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde d'analyser la tech. Mais il marquait où la tech ? Sur le white paper ? Sur le white paper, oui. Ils te disent, c'est la requête qui a... Non, ça, ils ne te le disent pas. Et comment tu fais pour le trouver du coup ? Parce que moi, je sais. Ok. Parce que moi, je suis dev à la base. Donc en fait, la tech, moi, je la connais. Tu vois, je sais. Il y a un point qui est très important aussi, que je dis à tout le monde. C'est est-ce que si tu enlèves la crypto, le projet, il continue de tourner ? Par exemple, Ethereum, tu l'enlèves, le projet, il ne tourne plus. Bitcoin, enfin, Matic, tout ça, c'est des projets. Tu enlèves la crypto, il ne tourne plus. Par contre, il y a énormément de crypto. Tu vas, tu ne te rends pas de nom. Si tu enlèves la crypto, le projet, il continue de tourner. En fait, c'est des projets Web2. C'est des projets qui, pourquoi ils ont une crypto ? Parce qu'ils ont levé des fonds. C'est beaucoup plus simple de lever des fonds en crypto et de dire, ouais, on va sortir une crypto, on va, grâce à cette crypto, vous allez faire ci, ça, mais en fait, elle ne sert à rien. Donc ça, c'est un point très important. Donc le narratif, la tech, et après, si tu enlèves la crypto, est-ce que le projet continue de tourner ? C'est mauvais signe. Généralement, c'est mauvais signe, c'est que les gens ont simplement sorti la crypto pour lever des fonds. Et se cachent derrière une fausse utilité. Ok. Donc je ne sais pas... Je rajouterais juste les tokenomics, mais que tu as... Tokenomics, c'est très dur. Même moi, des fois, je suis... C'est en gros, la répartition, chaque crypto, la filière a une monnaie fiat, donc elle a une masse, une quantité d'actions. Et il y a une répartition, très souvent, qui est publique, qui est publiée souvent dans ces fameux white papers. Si la team, par exemple, garde 95% de toute la création de crypto qu'ils font, c'est en général le mauvais signe. Voilà. Et ce qui va être les tokens Unlock aussi. Par exemple, vous avez un projet qui est un très bon exemple, c'est Phil, Filecoin. C'est un très bon projet. Par contre, les mecs, ils libèrent 20 000 jetons par jour. Donc en fait, tu peux avoir un market cap, une capitalisation qui augmente, mais le prix, il n'augmente pas. Tu vois ce que je dis ? Ok. Donc, regardez à quelle fréquence sont libérés les jetons. Il y a des jetons... Enfin, il y a des cryptos qui sont inflationnistes, il y a des cryptos qui sont déflationnistes. Et ça, comme tu le dis, il faut regarder dans les tokenomics. Mais ça, je trouve que c'est une partie qui est très dure à savoir. Parce que le tech, par exemple, la tech, mais inaccessible. Oui, voilà. C'est inaccessible à beaucoup. Alors que les tokenomics, bon, c'est, je pense, c'est plus accessible quand tu n'es pas dev. Il y a des gens qui sont très forts sur ça. Si je peux citer, c'est Iriel et Paul CryptoFormation. Et je crois qu'ils ont sorti un espèce de book ou une formation ou un truc qui est justement basé que sur les tokenomics. Et ils arrivent à voir les projets qui vont péter, ils vont dire ça c'est un tokenomics qui va soutenir le prix de l'actif alors que ça c'est un tokenomics qui va plutôt l'envoyer, il va plutôt le down. Les tokenomics, c'est très important. Mais moi, je ne maîtrise pas, je ne suis pas très bon. J'allais te poser la question, parce qu'on entend beaucoup de gens qui ont perdu leurs cryptos, etc. Le meilleur moyen pour sécuriser les cryptos ? On va répéter comme tout le monde, Ledger, Tangem, Cold Wallet. Voilà, tout ce qui est Cold Wallet. Mais ça peut très bien être un Metamask aussi. Cette technologie te permet de récupérer la garde de tes fonds. Ok. Donc après, c'est à chacun de choisir son niveau de risque. Si par exemple, tu estimes que ton broker, ton Binance par exemple, n'a aucun risque, tu peux les laisser. Mais ce n'est pas toi qui a la garde, c'est Binance qui a la garde. Oui. Avec un Cold Wallet, un logiciel, mais qui est dans un appareil, un device spécifique fait pour ça, tu peux récupérer la garde de tes fonds sur ce device. Donc il n'est pas piratable. Ok. Donc tu en récupères la responsabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que tu fais une action physique. Voilà. C'est ça le plus important. Oui. Tu as Binance, tes cryptos, si Binance s'affirme, tu es mort. Après, tu as tout ce qui est Metamask, Trust Wallet. C'est très bien. C'est toi qui en as la garde, c'est toi qui as le mot de passe et la site phrase. Par contre, si ton PC se fait hacker, t'es baisé. T'es baisé. Si tu as un logiciel espion sur ton PC qui recopie, le mec il a tapé ça, sa site phrase et tout, t'es baisé. Et par contre, les Cold Wallet, à chaque fois qu'il va y avoir une transaction, il faut que tu fasses une action physique dessus. Tu valides, il faut que tu sois dans la pièce avec ton travail. Comme le ledger que tu as avec toi. Voilà, c'est ça. Après, t'as même l'explité. J'ai oublié le nom. Quand tu dois, genre deux trucs connectés, pas au même endroit physique. Merci. Voilà, multi-sig. C'est-à-dire qu'il va falloir plusieurs signatures de plusieurs personnes pour que la transaction se fasse. Donc, généralement... Genre, si tu te fais braquer à 3h du mat, que tu appelles ton associé en disant « Ouais, je veux virer 100 000 balles », bon, il va se douter qu'il y a un souci. Et si tu n'appuies pas, l'argent ne sera pas envoyé. Il y a un point important à comprendre, c'est que les cryptos ne quittent jamais leur blockchain, en fait. Bitcoin, un Bitcoin, il est toujours sur la blockchain Bitcoin. Oui, bien sûr. Et ce qu'on héberge, de Bitcoin, de moi à toi. D'accord, ok. Et donc, c'est cette signature électronique qui peut se diviser. Et pour plus de sécurité, effectivement, il faut 2, 3, 4 signatures pour mobiliser tes Bitcoins. Donc, les gens qui ont essayé de braquer, par exemple, Asher chez lui, ça ne sert à rien parce que lui, tout seul, il ne pourra pas mobiliser ses cryptos tout seul. Il y a plusieurs mecs de sa boîte qui doivent être au courant, etc. Ah ouais, incroyable. Ça, c'est le multisig et c'est gratuit. Vous avez Genosys Safe et une des boîtes qui fait partie de Metamask de ConsenSys. Vous pouvez mettre ça en place et dire en plus, ça peut être différent. Ça peut être la confirmation sur Manager plus une confirmation sur un Metamask de Tom plus une confirmation sur un Trust Wallet de Romand plus un mot de passe qui a été rentré par un mec. Ça peut être différent truc comme ça. Alors, j'en ai une dernière parce que j'ai vu un bar qui a accepté des paiements en crypto et je voulais vous demander est-ce que vous pensez que tout le monde à l'avenir acceptera les paiements en crypto, selon vous ? Alors, c'est à l'euro numérique, ouais. Non, non. Alors, les paiements en crypto, il me semble que ça a été, c'est en pilote. En ce moment, il y a deux bars dans Paris qui le font avec Binance. Binance, ils ont lancé un truc en partenariat avec des TPE, c'est des TPE très particuliers qui acceptent la crypto. D'ailleurs, je voulais y aller la dernière fois, je n'ai pas pu y aller. Donc ça, si c'est en pilote en ce moment, c'est que ça va être étendu, en tout cas en France. En Espagne, il y a beaucoup d'endroits, moi je me suis retrouvé dans beaucoup de restaurants où tu as l'étiquette payée en Bitcoin, etc. Maintenant, tu as des solutions, par exemple, Rain, qui est une... Alors, ce n'est pas une banque, ce n'est pas appelé une banque, c'est comme un Binance. Une solution. Voilà, c'est une solution d'épargne qui est certifiée AMF, etc. Eux, ils te fournissent une carte bleue. Et ta carte bleue, tu peux choisir soit de payer avec ta balance en euros, soit avec tes cryptos. C'est un peu ce que faisait Binance à l'époque, mais en mieux. Des cartes en métal. Depuis Rain, tu peux acheter des cryptos aussi ? Ouais, et tu peux même les épargner, etc. C'est un truc assez ouf. C'est super intéressant. Ils sont PSAN, c'est prestataire sur actif numérique. On a une carte là, mais bon. Ah bon, à la régie, il a la carte. Ah bah vas-y. Donc là, sur la carte, tu peux avoir tes cryptos et quand tu arrives au n'importe quel TPE, vu que c'est Visa, et moi je peux choisir sur mon appli est-ce que je dépense mes cryptos ou je dépense mon solde en euros. Ok, et tu peux faire du spot, etc. dessus. Tu peux faire du spot. Tu peux faire du futur. Bah du coup Rain, vous avez un nouveau client bientôt, je vous le dis. Non mais Rain, c'est cool. Et on en parlera en off, mais c'est encore plus avant. il y en a qui disent dans le chat si tu connais le pouvoir du flash loan, bon voilà. Je te laisse te renseigner sur ce que c'est On comprendra qui pourra ce que c'est un flash loan, ça on n'a pas trop le droit de le dire. Elle est en métal pour voler comme ça ? elle est en métal. Ouais, au contraire. Elle est en métal. Donc, il y a Rain, il y a Nexo, il y a Binance, il y a énormément de solutions comme ça. et Gnosis aussi, ils ont leur. Ouais, exact. C'est pareil. Ça, c'est peut-être, c'est que aux States, je crois. Non, non, c'est live ici aussi. Ok. Du coup, pourquoi ? Parce que je sais que Binance, en France, on n'avait plus le droit d'avoir la carte Binance. Ouais. C'est compliqué Binance en France, il y a plus du futur, il y a plus de grand chose. Ils l'ont coupé partout, je crois. En France, à part Rain, c'est une boîte française, je sais pas. Ouais, voilà, parce qu'elle est une boîte française. Donc, ils ont le droit d'exercer ça. Donc, voilà, est-ce que l'évolution, elle viendra des TPE qui acceptent le Bitcoin ou des cartes qui te permettent de dépenser du Bitcoin ? Et l'euro numérique, moi je trouve, c'est quand même un bon sujet aussi. Parce que si t'as l'euro numérique, t'as plus de cash. Et le seul cash que t'as disponible actuellement qui fonctionne en parallèle, c'est Bitcoin. De toute façon, c'est même ce que veulent les États. C'est pas pour rien que les cartes de crédit existent, etc. C'est parce qu'ils veulent plus de cash qui circulent. Un fait intéressant, je sais pas si vous allez me confirmer cette théorie-là, parce que moi-même, j'ai pas réfléchi, mais j'ai trouvé très pertinente quand on me l'a dit. Si je fais tout en cash, je descends dans mon quartier, je vais à mon boulanger, je lui file 10 balles, il a 10 balles. Par contre, si j'ai un compte en banque, déjà je paye des frais tous les mois sur mon compte en banque, etc. Et si je passe par ma carte bleue, il a 10 balles, mais moi j'ai perdu des trucs. Et en fait, plus t'as de compte en banque, plus tu passes par des trucs dématérialisés, plus il y a des filles qui s'ajoutent, de l'argent qui remonte ailleurs que... Et en fait, il est pas fermé. En gros, plus il y a des interactions, plus il y a des gens qui ont des banques, plus il y a des gens... Et plus, il y a de l'argent qui remonte. Or, si tu fais tout en cash, l'argent il reste dans le local. Oui, c'est vrai. Et puis même, quand tu vas payer avec ton TPE, même lui, il perd un pourcentage dessus. C'est pour ça. J'avais vu cette vidéo... Le mec qui dit « Ouais, tu donnes 10 balles à ton boulanger » et qui lui donne 10 balles à son garagiste, à son machin, à l'hôtel. Et en fait, les 10 balles sont toujours là alors que quand tu t'accumules, les 10 balles, ça fait un bail qui sont cramés avec tous les frais. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Mais oui, mais le cash perd de la valeur. C'est pour ça achète du bitcoin. Voilà la solution. Mais du coup, finis sur la question, mais très intéressant. Parce que beaucoup, aujourd'hui, les débutants, c'est vrai que... Déjà, on parlait de trading, etc. C'est un monde compliqué, mais la crypto, c'est un monde très complexe aussi. Il y a tellement de nouvelles choses qui sortent à chaque fois que c'est très compliqué à comprendre. Et c'est vrai que les questions, c'était surtout pour un débutant, il se dit « Comment je peux faire ? » Parce que je parlais de scam tout à l'heure, je pense qu'il y en a aussi dans la crypto. Si je peux ajouter juste en gros, les systèmes de paiement vont reposer très bientôt sur la technologie crypto. Maintenant, est-ce qu'elle sera centralisée par les banques centrales ou est-ce que ça reposera sur des systèmes décentralisés comme Ethereum ou... Non, non, j'ai le news sur ça. Le BXRP, c'est plus les transactions interbancaires, mais peut-être que ça fera du pire tout pire. Mais le, je veux dire, c'est que déjà, le L2, le Lightning Network sur Bitcoin, permet des paiements à paire à paire et est utilisé dans beaucoup d'endroits dans le monde. On a encore un système en Europe, on va parler pour la France, on a un système bancaire fonctionnel et déficient pour les échanges et pour les paiements. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Et pareil, l'euro est relativement solide. Je parle par rapport à ça... genre au Bolivar. Genre à l'IRTURC, par exemple. Les mecs, ils ont entre 60 et 80% d'inflation par an. Ils échangent entre eux depuis longtemps, soit du Tether, soit des stable coins ou du BTC. Parce qu'on en revient à l'outil monétaire quand tu... C'est un outil conventionnel, comme on l'a dit. Si la convention, elle chute parce que les mecs, ils n'ont plus confiance, ils utiliseront autre chose. Donc, tu peux revenir à l'or qui est l'outil physique. C'est un peu chiant à effriter pour... Mais c'est chiant. Et donc, là où il y en a le besoin, en fait, les gens sont en train de l'adopter eux-mêmes. Et demain, on peut se sépérer que les Paypal ou les solutions, les grandes entreprises de paiement, l'auront implémenté et qu'on les utilisera sans même le voir. Oui, bien sûr. Comme Ryan... Comme... Rain. Rain, pardon. Comme Rain, où tu vas dépenser avec ta carte bleue comme d'habitude. Et en fait, derrière, les fonds sont sur la blockchain. Oui, c'est ça. Mais je voulais revenir du coup sur ça, sur XRP, parce que j'ai vu passer aujourd'hui la vidéo donc XRP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le projet qui est en procès depuis 2018, depuis très longtemps. Le principe, c'est de faire des paiements... Remplacer le Swift. Oui, voilà. Remplacer le Swift. Donc, moi, je suis une boîte au Japon, je vais envoyer un million de dollars à un mec aux States. Je paye en quelle monnaie, ça va durer combien de temps, par quelle banque, etc. C'est compliqué. Alors que XRP, ça va coûter très cher, alors que XRP, t'appuies sur le bouton, ça t'a coûté 10 centimes et t'as envoyé un million de dollars dans la seconde. Il y a le petit frère qui est XLM, Stellar, et qui, lui, est fait pour les particuliers. Donc, c'est beaucoup développé, surtout dans les pays du tiers-monde, entre guillemets, comme ça. Le mec, il bosse. Il y en a un qui est en France, qui réussit bien sa vie. Hop, il envoie du XLM au Blade, ou enfin, peu importe, assez rapidement. Donc, ça, c'est XLM. et j'ai vu, ils ont sorti iOS 19 ou iOS 18. Et il y a un truc où tu colles ton iPhone, comme ça, tu dis, ouais, moi, je vais envoyer 20 balles, tu colles ton iPhone et ça reçoit 20 balles. Comme ça. Et bien, il y a un mec qui allait chercher dans un white paper d'un code ou d'un machin et XRP était mentionné à l'intérieur. Donc, ça commençait à s'enflammer en mode, ouais, peut-être. Après, tu rêves que de ça, toi ? Non, non. C'est un bag holder. Je suis un bag holder, mais après, justement, les bag holders, moi, je suis très... C'est un maxi. Je vais être très objectif. Par contre, les maxis, les maxis sont sans rancune et peut-être que cette news que je suis en train de vous dire, elle est fausse, c'est que les mecs sont allés inventer un white paper et sont allés cacher des trucs dans le code pour faire pumper. A vérifier. Un maxi qui bosse chez Apple, genre, a mis une ligne de code ? Non, le screenshot est faux. C'est un screenshot qu'il a montré. Photoshop, quoi. J'ai vu ça sur TikTok, je n'ai pas creusé de plus. Ça ne m'étonnerait pas si c'est faux, mais si c'est vrai, c'est insane. Je pense que le prix aurait beaucoup plus pimpé si c'était vrai. A vérifier. Exactement. Les gens qui disent frais sur Reign, frais par transaction égale un euro et vous parlez de frais bancaires. Tu n'es pas obligé de passer par Reign, en fait. Je vais faire du pire tout pire. Moi, par exemple, je voulais acheter un truc, j'ai dit à ma banque que je peux faire un verre instantané. Il m'a dit non. C'est Mathieu. Oui, mais il faut nous appeler. Oui, mais je dis ça va être à 19h et être fermé. Oui, OK. Bon, super. Je fais comment alors ? Mathieu, j'en fais quoi en fait ? Pourquoi j'en compte en banque si tu veux ? Vraiment, ça me gavait. Alors que dans les cryptos, envoie ton Metamask. Et c'est réglé. C'est réglé dans la minute ou dans la seconde. Le jeu ? Allez, le petit jeu. Alors, c'est un jeu sur les actions. Alors, à la régie, il vous a préparé trois portefeuilles d'action que je n'arrive pas à lire d'ici. Donc, on va demander de nous le dire. Il va nous les dire et ça va être à vous de choisir. Il faut choisir un des trois. Sur combien de temps ? Sur cinq ans ou sur dix ans, quel portefeuille vous préférez garder ? Donc, le premier, c'est Apple. Apple Visa Amazon. Le premier. LVMH, Tesla, ConnBase. Nvidia, AXA, Renault. Donc, quelles sont les valeurs que vous prioritez ? Prioritez, comment on dit ? Ouais, voilà. Moi, je suis sur Tesla, ConnBase. Et l'autre, c'était quoi ? LVMH ? On a des Elon Lovers, le 2 carrière Tesla. Unbase va dump après le bullrun. Ouais, en attendant, ils font la custody pour BlackRock. BlackRock n'a pas fini d'accumuler des BTC pour leurs clients parce qu'après, ce n'est pas eux qui les achètent. Alors déjà, selon vous, c'est laquelle la meilleure action ici ? Sur cinq ans. Tu hold pendant cinq ans, après, t'as le droit de le garder. Alors, si on joue sur vraiment, si on ne parle pas de dividendes et tout, je suis comme monsieur, deuxième portefeuille. Troisième. Deuxième ou troisième ? Troisième portefeuille avec Tesla. Ça, c'est pour vraiment... Ah, le troisième ? Celui qui est à droite. Ouais, ouais. Donc, LVMH, Tesla, et ConnBase. Pour faire une plus-value, il n'y a rien à dire. Et après, plus pour sur le long terme, je prendrais le deuxième avec AXA. Ok. NVIDIA, AXA, Renault. AXA ? Ouais, parce que pas mal les dividendes d'AXA. Ouais. AXA, je trouve, ils sont très concurrentiels dans ce moment. Ils sont agressifs, les gars. Ouais. NVIDIA, bon, NVIDIA, comme tu dis, c'est un peu en courbe... Voilà, complètement parabolique. Alors après, c'est peut-être pas fini. Faut-il sortir ? Ça, c'est la question. Non, mais la phase de distribution n'a même pas débuté. C'est vertical. D'où le sondage. Ah, il demande, tu sais faire un sondage, toi, à la régie, sur Twitch ? D'habitude, on sait le faire. Allez. Tu peux dire un, deux ou trois. Mais attends, pour moi, Apple, pour moi, Apple, c'est le 1, Tesla, c'est le 2, et AXA, c'est le 3. Ah, ok. Tu vois comme ça. Ouais, en triangle. Nous, on le fait en triangle. Ok, ça marche. Ouais, il peut vous mettre le sondage à la régie, un, deux ou trois. Vous allez pouvoir voter. Alors, toi, Laurent, tu prendrais quoi ? Ouais, deux, deux, sans hésiter. Deux, sans hésiter. Avec la Tesla. LVMH, t'as du solide. C'est pas trop volatile. Tesla, Tesla, ça va... Il va y avoir les robots. Non, ok, ok. Cette perspective. Il y a l'IA, il y a tout dedans. En fait, c'est pas... Ils vont pas que des voitures, c'est surtout toutes les données que les voitures accumulent pour demain avoir les camions conduites automatiques, etc. Enfin, c'est juste monstrueux. Donc, je pense que le potentiel est juste monstrueux, sans parler des robots. Et Econbase, il va suivre... C'est l'exchange choisi par les Ricains qui ont jusqu'à ce jour toujours la monnaie de réserve et le plus de liquidités. Est-ce que c'est le seul exchange coté en bourse ? C'est le seul exchange listé au Nasdaq, ouais. Ah ouais, c'est ça. Intéressant. Un truc à savoir sur... Voilà, petit point culture. Google Maps. Google Street View. On se dit, ouais, c'est cool. Ça permet de voir... En fait, c'était fait pour scraper toutes les données Wi-Fi. Pendant la voiture, ils ont été punis pour ça par l'Europe, etc. En gros, les voitures, elles passaient partout dans les routes et elles scrappaient toutes les données des Wi-Fi ouvertes, etc. Le nom des Wi-Fi, etc. C'est trop fort. Truc de malade. Donc, c'était fait pour ça. La base, c'était pas pour nous offrir un petit voyage dans l'Europe. Voilà, c'était le petit point culture. De toute façon, vous avez dû suivre la nouvelle Apple qui fait un partenariat avec Open... C'est pour ça que ça pumpe, là. Ça pumpe, c'est vers Apple. Ils veulent mettre... Alors, c'est IA, c'est Intelligence Apple, un truc comme ça. C'est ça, je crois. Sur l'iOS 18, du coup. Genre sur Siri. Voilà, c'est-à-dire que Siri, c'est plus Siri, c'est ChangeGPT. Mais t'as mieux. C'est pareil, entre les infos que l'on donne volontairement. C'est OpenAI, du coup ? C'est avec OpenAI, le partenariat ? Ouais. Ça serait la première fois qu'ils font rentrer une autre boîte. Ouais, mais non, justement, il y avait des débats sur ça. Il faut regarder ce qu'il y a derrière OpenAI. Enfin, toujours pareil. Où vont les infos à la fin ? Ouais, et qui les a émises ? Ouais. On le voit pas, nous. Ok. Ok. Vous êtes en train de faire le sondage, mais nous, on le voit pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec Bloch, on va acheter les agrains. Ah non, c'est le dashboard de trucs. Je vois pas. À voter. C'est bien. Alors, 20% pour le premier. 30% pour le deuxième. Ah, ils sont pas d'accord avec vous, alors. Ouais, parce que moi, j'aurais été d'accord avec toi sur vraiment pour faire une bonne plus-value, le deuxième, ouais. Ouais, bah, on est là pour pas. Pour la tech. J'ai lu un article récemment, là, ce matin, et il disait qu'avec ce qui allait arriver, Tesla, son action, pouvait monter jusqu'à 1200 dollars. Ok. Tesla, ah ouais. Elle est bien basse, hein, je vous le dis. Mais ça va peut-être le coup. C'est peut-être le moment de rentrer. Voilà, exactement. Sur Tesla ? Ouais. Bon, bougez pas. J'ai pas la charte en tête. Non, mais pour le coup, Chris et Max, qu'on avait reçu la deux semaines, eux, ils détestaient ça. C'est-à-dire, ah non, jamais on met de la maille sur Tesla, etc. Le fondamental est apparemment très nul. Le cash flow est négatif. Et moi, j'avais lu un truc qui disait que si Tesla, aujourd'hui, ça tient, c'est parce qu'il y a les aides à la reprise électrique. En fait, t'enlèves ça, c'est pas rentable, quoi. Ils font pas de blé. Mais après, comme tu dis, il y a énormément de choses derrière. Il y a toute la data qui scrappe. Il y a Elon. Il y a Elon, il y a les robots. Il y a l'IA aussi, sûrement. En fait, c'est l'écosystème qu'Elon a mis en place. C'est intéressant, en fait. Il faut pas le voir comme une entreprise de voiture. Oui, c'est ça. Il faut pas le voir comme là. Il faut voir tout ce qu'il y a à côté. Après, c'est ultra risqué. C'est un pari qui reste ultra risqué, mais on est dans l'innovation, on est au bout du bout. Et pour l'instant, il ne déçoit pas. Il faut pas le voir.